bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur xboxquad.fr pour votre nouveau xbox lounge notre nouveau xbox lounge alors sera pas cadeau ce soir peut-être vous allez balançons le lien direct comment tu vas nico là ça va moi je peux reprendre le même arrêt parce que je voyais les derniers ajustements de dernière seconde on n'avait pas super concentré qui était là il faudrait qu'on ait ces derniers ces derniers ultimes moments avant de passer l'antenne on devrait les avoir sans son tu sais c'est clair que ça pourrait être pas mal oui il faut qu'on soit exact et toi ça va bah écoute ouais ça va écoute j'accueille adjrizi est pas facile à dire celui-là adjrizi avec nous plébelor qui est là aussi bonsoir salut merci de nous rejoindre écoutez on espère que vous passerez une bonne soirée est ce qu'on ne peut pas partir donc les joueurs à traîner rapidement pour rappeler parce que c'est qu'on a balancé un petit peu lien comme ça sans intro sans rien je sais pas si vous avez l'habitude avec la formule xbox là on joue pas mais en gros xbox là on sait c'est nous c'est vous c'est tout le monde c'est quand vous aimez l'xbox vous venez parler de xbox avec nous pendant deux heures sur le xbox l'angé donc on veut envoyer un petit lien dans le chat et ce petit lien peut l'utiliser avec votre téléphone avec votre ordinateur vous pouvez allumer la caméra ou pas surtout allumer le micro parce qu'il n'y aura pas d'intérêt sinon mais en tout cas vous venez vous discute avec nous du sujet qui vous plaît et il y a plein de choses à dire en ce moment sur l'actu box sur l'actu pas l'actu d'ailleurs c'est vraiment la libre antenne on est là pour échanger tranquillement avec vous c'est un gros groupe d'amis vous venez vous lancer vos sujets vous posez vos questions et c'est à nous on aura des petits moments comme ça qu'on se réserve on se dit ah j'aimerais bien parler de ça puis et puis du coup on en parlera à l'envie du coup écoute moi ce que je te propose en attendant que les gens arrivent tranquillement c'est peut-être de se lancer sur le premier sujet on vous a demandé sur twitter un petit peu de quoi vous vouliez parler ce soir et il ya plein de sujets qui sont arrivés en cours de route il ya pas mal de choses qui ont été mentionnés que ça soit je sais pas si on m'entend bien donc n'hésitez pas à le dire déplacement micro du coup mais il ya pas mal de choses qui ont été mentionnés salut aurel 4k salut bibi salut du sky neck x qui nous rejoint merci d'être là c'est adorable et du coup le sujet qui est vachement revenu ce soir on a quelqu'un qui attend en coulisses voilà comme ça je lance le premier sujet puis on l'a dit d'ailleurs j'en profite pour dire aussi quand vous rejoignez n'hésitez pas à changer votre pseudo en amont etc pour qu'ils s'affichent bien parce que je vois que le pseudo il s'affiche à n'importe comment donc en amont comme ça avant qu'on fasse apparaître à l'écran tout sera bien calé avant vous y arriverez super c'est ça et du coup le j'étais étonné qu'il n'y avait pas plus de publicité pour le live de ce soir je me demandais si c'est annulé non non c'est juste que comme d'hab on fait un tweet le midi on fait un tweet au moment où on le lance et puis et puis voilà pile à l'heure je rentre tout juste du sport au rail bah écoute j'espère que la science s'est bien passé et le premier sujet ce soir vous avez été plusieurs à demander c'était qu'on parle un petit peu du marketing de la communication d' xbox ici en france alors on va parler de tout ça et justement là joli anito qui nous rejoint qui nous rejoindre pardon alors c'est compliqué parce que et nico et moi on est aux commandes donc on n'est pas touché justement j'ai pas touché aussi sinon il va s'appuyer plusieurs fois non c'est pas moi si si c'est toi salut joli anito c'est pas moi c'est pas toi ah c'est une erreur avec dis moi dis nous excuse moi je pensais que c'était toi c'est une erreur de ma part dis nous tout tu tu es venu tu as vu le lien tu as cliqué tu nous rejoins c'est ça ah bah oui julian anito est là je le vois pardon ah bah attend bon on te laisse le temps de te on peut te remettre en rallye le temps voilà le temps que tu te on l'a refait on accueille julian anito voilà cette fois c'est bon je le reconnais c'est ça ah les mecs sont fatigants quoi comment tu vas julian bah écoute ça va et vous bah écoute la grande forme bah oui j'ai vu quelqu'un en panique prévenez nous dans le chat alors juste pour que ça soit plus simple prévenez nous dans le chat quand vous arrivez sur les sur le sur le truc comme ça au moins on sait qui arrive qui est là etc il ya un petit chat interne vous pouvez nous le vous manifester ouais et puis et puis voilà la forme junior ça va ça va ouais bah écoute ça se passe plutôt bien j'ai envie de te dire même si on a eu un invité mystère c'est que j'étais en train d'écrire je l'ai renommé en invité mystère du coup en attendant salut coria salut mirage salut il va me faire dire de bêtises surtout pas surtout pas du coup la partie la communication d' xbox en france il faut qu'on en parle plus tard quand il sera plus là c'est ça mais c'est effectivement le premier sujet c'est un sujet qui vous intéresse vous aviez demandé sur twitter ce truc là un peu ce qu'on pensait alors n'hésitez pas si vous avez des choses à dire justement sur ce sujet à nous rejoindre préciser de nous juste que vous nous rejoignez pour ça et puis ben lançons nous là dessus et on va poser la question qu'est ce que vous pensez vous le dites dans le chat qu'est ce que vous pensez de la communication alors je vais peut-être partager des tweets de xbox en france concrètement le point qui a été partagé sur 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 nos tweets c'était concrètement c'est un peu toujours le même sujet on va pas se mentir c'est je comprends pas playstation ils sont partout ils sont en finale de la ligue des champions les mecs on n'arrête pas de les voir à tous les étages ils balancent des pubs sur des pubs sur des pubs et moi joueur xbox ben force est de constater que je vois pas beaucoup ma console et que ça m'ennuie c'est ça et ouais j'ai envie de dire que nous on est presque limite enfin moi j'aurais bien du mal à parler du sujet en fait parce que je vais ni au cinéma je regarde pas je coupe deux secondes parce qu'il ya un bruit de cuillères oui c'est vrai ça c'est chiant la cuillère stop on veut dire qu'il faut arrêter les bruits de cuillères c'est très chiant en live bravo ton micro et je sais pas s'il est omnidirectionnel là pour nous on entend tout tout se passe tout se passe bien elle est relou pas manger en tant que tout le monde non plus non je suis en bon bref excusez moi donc je vois du coup oui avec les pringles 14 jours gamepass et 300 grammes en plus du coup merci la comics box il ya zéro comme on a dit mec pour le coup c'est vrai qu'on voit pas d'affichage dans la rue bon la télé je la regarde pas donc je pourrais pas dire si ça y est ou pas mais effectivement j'ai pas l'impression vraiment que ce soit au cinéma non plus en revanche il ya un petit peu de pré rôle sur du youtube ce qui comme de la publication assez ciblé c'est quand même ce qui est important on pourra en parler un petit peu dans le détail de comment c'est ce sont gérés les budgets de communication mais au final moins la budget communication plus il faut faire attention à comment le à comment le on le dépense et donc c'est pour ça au final que je pense que xbox dépense son budget plutôt sur internet plutôt qu'ailleurs c'est moins grand public c'est plus ciblé mais c'est surtout mieux mesurable en termes d'actions de ce que ça leur apporte quoi donc merci moon cake paul follow c'est exactement ça alors je sais pas quelles sont les aptitudes de chacun en matière de communication en matière de sur ces sur ces sujets là alors j'essaie de partager les tweets en même temps mais concrètement effectivement faut expliquer un truc tout simple alors je défends pas la marque ni rien vraiment c'est pas le problème propos là j'essaie juste d'expliquer un petit peu la chose c'est que en fait quand vous faites de la communication vous avez deux manières d'appréhender la communication soit vous dites moi c'est simple je veux savoir exactement combien me rapporte la com l'argent que je suis en train de dépenser donc vous avez ce qu'on appelle une approche héroïste le retour sur investissement et donc là vous avez besoin de choses qui vont être sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment cibler savoir combien ça vous a ramené de clics combien ça a vendu de consoles combien ça a vendu de ceci cela combien vous avez eu de l'id et puis vous avez après de la communication plus globale de la communication on va dire notoriété sur lesquelles là vous allez être sur de la télé sur vous êtes sur du mass media et qui est beaucoup plus compliqué à aller analyser parce qu'en fait quand quelqu'un voit un spot il va pas venir tout de suite sur votre site il va pas venir tout de suite acheter votre console etc etc et c'est un budget communication qui est faramineux pour gagner ne serait ce qu'un point de notoriété sur les l'échelle exactement concrètement je crois je crois que de mémoire alors ça fait un moment que j'ai plus fait de télé ça remonte à déjà quelques années mais je crois qu'à l'époque on disait que c'était un million d'euros investis égale un point de communication un point donc grosso modo pour ceux qui savent pas ce que c'est ces systèmes de points c'est concrètement si on vous dit ben vous connaissez quoi comme console aujourd'hui les gens vont vous reprendre spontanément playstation xbox ou switch et donc ça c'est ce qu'on appelle de la notoriété spontanée ce que vous l'avez dit vous même puis après vous avez de la notoriété assisté parmi ces marques lesquelles connaissez vous etc et donc pour gagner un point en notoriété spontanée c'est à dire que les gens au lieu de dire à 20% xbox mais à 21% xbox il faut dépenser un million d'euros en france pour faire de la campagne tv et donc voilà et quand on a le budget de xbox en france c'est à dire pas grand chose c'est est ce que ça vaut le coup de gagner ce 1 point en notoriété spontanée ou est ce que ça vaut plutôt le coup de faire la publicité plus ciblée sur youtube sur internet etc pour vendre effectivement de la console qui elle va générer potentiellement du bouche à oreille derrière ce qui n'est pas quantifiable non plus pour le coup mais on peut se douter je pense qu'il doit avoir des chiffres aussi en interne à se dire que x console vendue c'est du bouche à oreille aussi qui est généré derrière ça va être potentiellement des amis qui vont acheter la même console parce qu'ils veulent jouer au même jeu etc etc ça c'était pour la partie un peu juste contexte explication pour ceux qui sont vraiment pas familier avec la commune c'est le côté femme et nico ont du mal à décrocher les boulots parce que je baisse dans la com et nico baisse dans le product management mais du coup il y avait forcément des campagnes d'application avec beaucoup de marketing et toi jounia nito tu travailles dans quoi tiens c'est vrai que j'ai pas posé la question alors moi je oui c'est ce que tu viens de dire ça m'a rappelé des vieux cours de marketing je suis prof enseignant en économie c'est un peu des trucs que voilà que je connais un petit peu pas dans le pas pas en détail mais voilà mais ouais je pense que je pense que tu as tout résumé en fait ils visent ils font ils font de la com très ciblés en fait ils visent pas le grand public pour l'instant j'ai l'impression c'est à dire qu'ils sont surtout sur internet ils visent ils visent les voilà les les gamers quoi les vrais ouais on va dire le coeur de cible n'est pas trop le grand public alors après peut-être que avec la sortie de forza à l'eau fin d'année je pense que là ça va quand même envoyer c'est ce que j'allais dire c'est que j'allais rebondir là dessus effectivement on parle de la communication de xbox en france alors effectivement si on regarde aux états unis au canada c'est très différent mais ça n'empêche que tu parles de valo forza etc d'habitude à l'eau qui sort on entend parler six mois avant dans tous les sens là il sort dans trois mois on n'a pas de campagne un petit peu alors c'était aussi un problème à l'époque il ip et le truc beaucoup trop on n'en a pas il n'y a pas longtemps un de halo 5 qui a été sur ip et derrière le jeu ne correspondait en rien à ce qu'ils avaient à ip mais ça n'empêche que ça nous a vaché à moi j'ai pas du tout été habitué à ça tous les allos précédents qui sont sortis quoi j'ai pas souvenir justement que ça soit que ça soit si loin dans le temps qu'on soit forcément à six mois de communication et c'est un pour moi c'était beaucoup plus proche je me rappelle notamment de gears ou effectivement j'étais allé au cinéma et j'avais vu des publicités au cinéma c'était c'était ouf mon pote il ya ça a l'air dingue ce jeu et tout fait moi je crois que c'était ouais c'était qu'un jour avant pour la pub on est d'accord mais je parlais plus un peu des tout ce qui je sais plus comment ils appellent ça mais tu sais tout ce qui est transmédia autour de tout ce qui était sur allo 5 c'était là toute la campagne and the truth où il balançait des podcasts ou des trucs comme ça et ça ça commençait dès dès le 3 quoi il a lancé la date de sortie à le 3 et puis après ça déroule et puis pendant six mois on avait des trucs la campagne un peu on dirait guérilla marketing de ce genre de choses qui pour faire parler je voyais des commentaires passés là que je vais essayer d'afficher si j'ai encore la main de dessus qui était dire concrètement il boxe fait la pub que à des gens qui connaissent déjà et qui sont sont déjà acheteurs de xbox un truc que vous partagez ça oui oui mais c'est pour ça je pense que pour la sortie de halo et de forza l'enfant d'année je pense qu'ils vont quand même faire de la pub plus auprès du grand public parce qu'il faut quand même qu'ils aillent chercher pas envie de chercher le grand public convertir des gens c'est ouais pardon vas-y vas-y moi non mais c'est parce que à dire c'est pas c'est pas si idiot que ça en fait de se dire que je vois le commentaire de greg aussi qui dit ils finiront par des communications exclusivement sur le game pass et c'est peut-être ça aujourd'hui la stratégie au global sur microsoft c'est qu'ils se disent on a x millions de possesseurs de xbox et c'est peut-être cela d'ailleurs qui aujourd'hui on essaie de convertir et en tant que consommateur xbox game pass parce que c'est plus facile pour eux vous avez déjà une xbox déjà enfermé dans l'écosystème xbox maintenant on a envie que vous payez 120 euros par an pour pour le game pass et puis c'est peut-être peut-être que l'effort roi justement de retour sur l'investissement il est plus plus aisé pour eux parce que ça va faire des clients encore plus captifs qui vont parler du site du qu'ils vont reparler du service derrière parce que la toute façon on voit que ça commence à prendre le bouche à oreille tout le monde à chaque fois si si quelqu'un nous demande qu'est ce que je choisis entre playstation et xbox et ben la première chose qu'on fait généralement c'est qu'on parle du xbox game pass en disant bas en vrai c'est un peu comme tu veux mais derrière côté xbox a quand même le xbox game pass donc ça m'étonnerait pas au final qui est une vraie stratégie derrière aujourd'hui de ne cibler que les possesseurs de xbox pour essayer de les faire passer gentiment sur le xbox game pass parce qu'aujourd'hui il ya encore largement de quoi les chercher en termes de l'utilisateur je pense que moi aussi vas-y j'ai non mais même les autres parce que enfin tu vois autour de moi j'ai un pote parce que c'est un exemple qui est qui a toujours été playstation playstation et là il a il a craqué pour une série s et notamment à cause du game pass mais un joueur voilà ce pas le grand public on va dire mais c'est ça qu'il y en a énormément qui font switch plus série s playstation plus série s et qui disent bon voilà c'est juste une petite machine que je vais me prendre en plus attention je t'en perle énormément oui parce qu'on a quelques chiffres parfois qui nous parviennent alors d'autres pays pour le coup et on voit que le ratio ps 5 xbox il est assez hallucinant donc quand on dit énormément faut effectivement raison garder sans doute plus que ce qu'on imaginait en tout cas le rapport série x série s est pas celui qu'on imaginait au départ en tout cas sur le sur le lancement qui n'est pas de différentes manières d'ailleurs le ratio mais mais on les chiffres les chiffres dont tu passes à des chiffres européens aussi quoi complètement ouais non mais ça on est bien d'accord là l'objectif c'était effectivement de parler un petit peu de la france mais moi je rebondis sur le message de plébé lors que je trouve qui est plein de bon sens c'est que et après on passera au point que zirka évoque je l'afficherai juste après c'est que effectivement c'est moi j'en comprends ce que vous dites qui est de dire bah finalement la com là on essaye de s'adresser surtout aux joueurs et c'est mais c'est donc on l'a bien compris les joueurs consoles c'est une partie infime finalement de ce que cherche à atteindre xbox aujourd'hui cherche à atteindre les utilisateurs mobiles ils cherchent à atteindre les utilisateurs pc et du coup fortement enfin forcément pardon le grand public ceux qui n'ont pas de console quand tu t'adresses aux utilisateurs mobiles c'est des gens qui ont pas qui ont pas nécessairement de consoles et qui jouent pas nécessairement à des jeux sur leur sur leur télé chez eux donc du coup mais comment tu fais pour faire comprendre ça si effectivement un moment tu n'as pas des campagnes de communication etc moi tous les toutes les problématiques de budget je les comprends et c'est d'ailleurs ce que dit zirka je vais l'afficher tout de suite voilà il dit que la communication française est verrouillée par les us par les us donc il n'y a pas ou peu d'initiatives françaises la com est descendante des us rs youtube etc et ça c'est vrai un clairement ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent on sait que tout est validé là-bas et que les budgets sont absolument pas les mêmes à mon avis entre les budgets playstation on est sur du ratio plus que du samedi il n'y a pas de secret si on les voit pas c'est juste qu'il n'y a pas de budget c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'être visible clairement mais à un moment tu te poses cette question de te dire ok vous mettez de l'argent dans les studios c'est cool vous mettez de l'argent dans un truc est ce qu'il n'y a pas ce besoin enfin moi j'ai pas vraiment de réponse là dessus parce qu'il n'y a pas ce besoin un moment d'être un peu plus visible on en a parlé je ne sais plus qui l'a dit mais la péniche la péniche de la xbox 360 l'époque de la transe 360 tu les voyais partout tu les voyais partout dire était au cinéma allo était au cinéma je suis d'accord que les budgets n'étaient pas les mêmes c'est des budgets c'est pas la même époque effectivement ou là effectivement tu avais vraiment qui était xbox et playstation qui était au coup d'à coup tu avais même xbox qui avait un an d'avant sur la sortie de la nouvelle génération etc donc là il y avait effectivement un gros coup à jouer pour être présent et d'ailleurs ça a bien marché on a vu qu'ils ont fait coude à coude pendant quasiment toute la toute la toute la génération c'est un moment énormément changé après je me dis est ce que ça vaut le coup de mettre j'ai pu j'ai plus les chiffres en tête mais est ce que ça vaut le coup de mettre des millions et des centaines de millions d'euros sur la france sur la belgique sur tous les pays d'europe aujourd'hui sachant qu'effectivement il ya encore du boulot à faire que les les fruits de tous les rachats sont pas encore palpables et c'est je me dis qu'effectivement peut-être que dans un an ou deux ans la com va exploser parce que là derrière les bénéfices déjà le game pass sera rentré un peu plus dans les mœurs ces gens n'ont entendu parler et qu'en plus derrière il y aura tout le line up des studios first party qui commencera à être disposent dans le service avec du perfect dark du perfect dark et encore du un peu comme à drégie tu dis qu'il faut être patient les gros jeux quand ils arriveront les gros jeux quand les gros exclu arriveront là ils vont commencer à tabasser par exemple peut-être starfield je suis pas très apg mais ça a de la gueule comme un starfield ah ça fait rêver un petit peu je suis d'accord je suis d'accord je trouve ça fout de claquer 7,5 milliards pour un rachat de studio pas de problème je comprends la manoeuvre et derrière ne pas balancer la sauce comme on dit pour une campagne de publicité mondiale est-ce que ça vaut le coup d'essayer de récupérer des abonnés au game pass juste pour forza et et allo alors que l'année prochaine tu auras forza allo starfield fable j'en sais rien et puis surtout si tu commences à pousser si tu commences à pousser bethesda aujourd'hui tu vas pousser des loops qui n'est pas sur ta machine tu vas pousser le soyeur tokyo qui arrive mais pas sur ta machine donc voilà tu tu vas forcément aussi avoir ce truc là il faut sans doute effectivement attendre un petit peu là dessus et peut-être que ça va arriver avec allo enfin moi je pense que console et une console qui est magnifique elle a l'air mais tellement ouf qui arrive en fin d'année tu as la manette qui a l'air hallucinante la élite v2 là qui a l'air superbe aussi je me dis tu as ça qui arrive forcément ils vont ils vont ils vont un moment lâcher les chevaux quoi car l'état à allo c'est les 20 ans de halo tu peux pas rester sans rien faire c'est un mascotte c'est ton jeu phare c'est ton c'est ce qui t'a porté quand tu es arrivé tu as besoin quand même de faire un peu plus quoi tu as besoin de faire un peu plus moi je pense que effectivement ils font les choses par étapes tu vois est à dire qu'ils ont racheté studio ils sont ils ont visé le on va dire les joueurs et puis après la com grand public va arriver et elle va arriver peut-être avec un truc c'est quand ils vont sortir je sais pas s'il y a déjà une date pour ça leur application pour tv pour jouer sur la tv pas de date c'était censé arriver en 2021 mais au plus ça avance au plus je me dis que allez peut-être qu'ils vont l'annoncer en bêta genre s'ils font un xo aller ce soir on lance le truc j'imagine que là quand on s'assortira ils sont obligés là de faire faire connaître ça du grand public parce que là c'est clairement le groupe des visées et on n'y pense pas je crois que c'était toi qui disait ça fab la dernière fois où je sais plus qui exactement mais un bouton xbox sur une manette sur une télécommande de lg ou de samsung c'est un coup marketing hallucinant et c'est un budget aussi pour le coup on a on a l'impression que le budget marketing il part que dans la publicité etc ce genre de partenariat là c'est ça coûte de l'argent et mettre en avant l'application xbox sur une télé lg sur une télé samsung ou encore plus sur une télécommande pour qu'elle soit vraiment visible tout le temps c'est un vrai coup et à mon avis on n'a pas les montants mais ça doit être ça doit être plus qu'un budget annuel de communication dans un pays écoute je te partage mon expérience ce week-end j'ai mes parents qui m'appellent on a un problème sur la télé elle parle toute seule machin tu peux passer samedi matin samedi matin j'y vais et j'y vais avec mon fils qui a trois ans enfin deux ans et demi et du coup pendant que je suis en train de jouer entre guillemets à naviguer dans les menus etc de leur télé pour essayer de comprendre ce qui fonctionnait pas ils avaient activé sans faire exprès de l'accessibilité malentendante donc la télé parlait et donc du coup un moment il ya le truc netflix et mon fils dit pas de patrouille bon bref je vais dans le menu pour lancer pas de patrouille et ma mère et mon père du coup les deux voient juste à côté netflix le logo apple donc l'apple tv qui est installé de base sur leur télé et ben ça a été un réflexe c'est un chien c'est quoi ça on l'a pas installé qu'est ce que c'est tout et tu vas curieux c'est quoi et donc même si t'as pas le bouton déjà sur ta télécommande le fait d'avoir l'appli sur la télé bas tu vas t'interroger qu'est ce que c'est que ces thérapies les gens commencent quand même à connaître un peu xbox ont tenu qui vont se lancer mais charger xbox sur ma télé je peux jouer comment ça se passe et tout je vais être curieux puis effectivement je pense que le step final c'est quand tu auras ta télécommande avec netflix et que je suis et puis xbox à côté je suis persuadé que dans nos télés télés oled haute gamme l'année prochaine on a une manette xbox qui est vendue avec enfin pour moi ça me paraît assez évident ça pourrait être un bon un bon partenariat tu fais une petite tube télé voilà de 30 secondes pour expliquer genre à madame michu qu'il ya d'être fixe puis il ya aussi xbox application ça fonctionne comme néphique ça c'est très grand public pour le coup ouais et c'est là qu'on effectivement ils attendent peut-être ça effectivement tranquillement une fois que ça s'est en place d'un point de vue software hardware et c'est un partenariat peut-être qu'il faudra pas lancer la sauce pour dire là maintenant on a un parc à installer en france et dans tous les pays d'europe de x millions de télés qui ont déjà l'écosystème xbox dessus bah go maintenant il faut plus que les convertir en utilisateurs payants je lis en entier le message de zirker parce que je vois et j'ai complètement quand tu mets bout à bout les freins le budget français la liberté fourni la prise de risque des décideurs en place le process de mise en place le street market qui n'est pas recommandé à cause du co vide tu arrives à la situation où tu communiques à moindre coût sans action concrète pour la france oui clairement quand t'as pas la liberté de le faire tu te retrouves dans des situations un peu comme ça par contre la question que je me pose un petit peu et du coup qui me donne un peu un motif d'espoir tu vois c'est de me dire machin c'est bizarre parce que au uk enfin en angleterre ils ont quand même beaucoup plus a priori de liberté en tout cas ça se concrétise davantage je sais pas s'ils ont plus de liberté mais on voit davantage d'actions se concrétiser avec alors j'imagine que ça a été fait par xbox us mais le sponsor d'angleterre avec une opération avec un fabricant de donuts là bas avec je sais plus quoi en australie c'est pareil ils sont plutôt actifs ils montrent pas mal de choses etc donc je sais pas si c'est parce que le territoire est un peu comme ça uk australie us qui se regroupent un peu notamment autour de la langue ou si vraiment il ya des grosses différences là dedans entre france et uk c'est des initiatives ou autre ça j'ai vraiment pas le détail faudrait être à l'intérieur pour pour en savoir un peu plus heureusement que coria me donne des messages en privé m'a dit on m'entend quand je tousse quand je m'étais en mute comme un con et on m'entend quand je tousse c'est parce qu'à mon avis tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas dans les paramètres tu as dû laisser le son capté par le pc c'est pour ça que je suis désolé je suis désolé pourtant pourtant non je suis bien sur le sam c'est juste que quand je mets quand je mets ça à priori vous m'entendez mais vous entendez là c'est pas sur ton casque alors soit ton micro casque comme ça soit le pc bah non je suis en input micro comme ça et je ne comprends pas ok mais je mettrai en mute désolé pour tout le bruit du coup depuis tout à l'heure j'étais persuadé de faire bien et de me mettre en mute mais ce n'était pas le cas excuse pas de souci vous connaissez notre position au niveau euro pour la taille du marché console connaissez notre position au niveau euro pour la taille du marché console je comprends pas la question je comprends pas les questions à quelle place la france est ce que c'est le premier marché le second marché le troisième marché est ce qu'on connaît non mais au doigt mouillé comme ça je dirais on doit être troisième je pense après après l'angleterre et l'allemagne tu dirais après l'angleterre et l'allemagne tu penses pas que l'espagne soit devant franchement je sais pas franchement j'en sais rien en plus là avec les les ruptures etc c'est compliqué c'est compliqué vous pensez que l'allemagne finit peut changer un peu la donnée en fin d'année comme ça ça me permet en même temps de lancer julien ito sur sur l'allemagne finit sur sur la com ouais oui je pense que ils vont quand même envoyer ils vont quand même envoyer la sauce ils sont obligés comme tu dis c'est à l'eau tu peux pas voilà ça fait cinq ans six ans qu'on a pu voir l'eau ouais c'est à l'eau mais je sais plus si ça parle encore aux gens à l'eau c'est un peu le problème ou alors c'est toujours le même sujet c'est ça va faire une petite poignée de nostalgiques qui vont qu'ils vont regarder un petit peu en disant tiens à l'eau ça me parle j'ai joué il ya vingt ans mais mais je sais pas là pour le coup alors excusez moi je parle avec ça mais je me dis là pour le coup ils ont une carte à jouer avec halloween finit même si je vois que dire que dit franchement non je pense pas que ça va rien changer coucou non moi je je attends fort moi j'attends fortes à 5 de jeu chez les chefs du autre merci pour le seul boum cake c'est très bien c'est sympa de ta part et adri qui dit ça va fonctionner pour l'ultime et je les vois pas comme une fin c'est pas ça qui a attiré les joueurs sur xbox en tout cas sur cette question j'ai dit là vous vous êtes sortis alors moi j'ai pas joué à la au dernier flight test mais vous êtes sortis on t'entend toujours nico ça sert à rien de couper ton appartement oui on vient de sortir des flight test et qui sont ultra positif et le jeu va être fin le multi va être free to play on parle de worldwide ou fr alors là je parle vraiment du marché fr mais après on peut étendre au worldwide si vous avez une lecture différente pas de problème le côté free to play ramener du monde écosystème xbox je parle pas des consoles je parle écosystème xbox xbox game pass sur le pc sur sur la console etc vous pensez que ça peut ramener du monde alors moi j'en suis persuadé sur l'écosystème à t'as dit au global c'est ça qu'au système ouais téléphone ça est compliqué mais pour le free to play à l'eau sur enfin vu comme le jeu est vraiment très cool et vu qu'il sera en free to play sur xbox sur steam etc oui oui ça va ramener énormément et en particulier multi effectivement mais est ce que c'est ça qu'ils avant de faire de faire vendre des consoles non je pense pas encore une fois je parle pas de console moi je parle d'arrivée sur l'écosystème moi je me dis un jeu tu vois il ya plébé lors qui dit allo a été sérieusement traîné dans la boue on sait tous comment c'est ultra difficile de se remettre d'un bad bus pour pour un jeu je suis d'accord mais je trouve qu'ils sont en train de le faire franchement j'y croyais pas beaucoup ils ont pas montré la campagne leurs excuses de on n'a pas le temps machin je me suis ça craint non pas que je crains pour la qualité du jeu mais juste je me dis encore une fois ils sont pas bons en termes de comme c'est du croco 27 qui dit qu'il dit que demain ils vont danser la campagne de comme sur allo avec l'annonce de ma stade mais concrètement je trouve que là ils sont en train de faire un boulot fantastique parce que ils n'en parlent pas beaucoup eux mêmes et en fait les joueurs sont en train d'en parler et a priori et là vous pouvez parler du multi n'y a pas de problème il est d'ultra qualité ce multi quoi ce fly test a été mais un bijou pour 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 les joueurs beaucoup disent c'est le meilleur multi auquel j'ai jamais joué c'est une très belle vitrine écoute me concernant c'est simple je suis vraiment un noob du multi de allo j'ai pas mal pensé les allo sur xbox j'ai joué au premier premier ultra marquant et tout pour la campagne j'ai surtout fait des campagnes j'ai jamais vraiment touché un multi sur allo et franchement on va peut-être me traiter de vendu je sais pas mais c'est presque enfin ouais c'est presque un des meilleurs fps auquel j'ai joué en fait multi tout simplement mais il est bien il est bien nerveux il est enfin ouais le gameplay est super propre le jeu graphiquement est propre aussi hein c'est pas le c'est pas plus grosse claque du monde mais ah non non mais c'est franchement mais non c'est c'est ultra solide ultra solide et puis en plus va pour le coup c'est ça c'est le bouche à oreille c'est comme d'habitude enfin même si t'as pas joué au jeu tu as peut-être passé des vidéos sur tik tok sur youtube sur twitter où tu vois les gens qui jouent du grappin comme comme personne d'ailleurs où tu dis mais pourquoi j'ai pas essayé ça ça a trop bien ça a l'air facile quand ils le font mais en fait jamais tu joues comme ça mais ouais ça donne grave envie de jouer quand tu vois les gens je pense que c'est le grappin en fait qui est une super valeur ajoutée pour ce nouveau halo et qui moi j'ai vu quand tu le vois tu as envie de jouer quoi et même tout en fait tout fonctionne bien en fait voilà sans drogue c'est dingue tu vois tu as l'impression que tout ça semble bien et que ça c'est non franchement c'est et moi je le vois vraiment comme un nouveau c'est aussi en fait toi si hostiles et encore si aussi c'était un peu différent c'est à dire qu'on est sorti tout le monde l'a boudé parce qu'il n'y a pas assez de contenu etc et c'est vraiment arrivé un an deux ans après que tout le monde a vraiment dit ok le jeu est top et les gens commencent à y rejouer beaucoup et c'est à bah allo il a fait ça mais mais trois mois avant sa sortie avant sa sortie et je pense qu'il est comme tu dis c'est déjà racheté sa réputation avant sa sortie après on va peut-être avoir un rebat de buzz le jour où on va voir son sa campagne mais de la qualité de ce qu'on a pu voir déjà sur le multi je pense pas qu'on soit déçu de la campagne alors et ça c'est ça c'est effectivement un truc intéressant c'est que 20 millions pour see of thieves alors que le jeu n'est pas free to play et effectivement c'est un bon carton sur 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 steam le jeu a progressé sans cesse et c'est donc ça donne espoir pour un free to play ça va intéresser du monde est ce que ça va permettre de tenir les joueurs au delà d'une session j'attends de voir le boulot de xbox c'est de le faire tenir et pour un fps ils n'ont jamais réussi c'est vrai j'ai envie de te dire qu'ils ont des moyens qu'ils n'ont jamais eu par le passé et sûrement sur master chief collection j'ai l'impression qu'ils avaient à tenir un peu le monde je ne sais pas faut qu'on regarde les dans les tops des jeux les plus joués je suis pas sûr que ma master chief collection ce très haut sur steve mais c'est le premier à l'eau qui sort en même temps sur pc donc ça peut faire venir pas mal de joueurs pc je pense qu'ils peuvent être conquis alors je précise pour pour l'heure de mitrandir qui nous rejoint salut à toi il ya tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs mais quelques-uns alors si aussi faisait pas passer free to play mais justement comme il n'est pas free to play et qu'il est déjà à 20 millions de joueurs notamment grâce à son arrivée sur steam on était en train de se dire que allo qui lui va être free to play dispo partout en même temps console xbox game pas sur le microsoft store sur partout pc etc il pourrait tirer son épingle du jeu surtout si les retours sont là enfin moi j'ai vu la vidéo ouais pardon vas-y non j'allais dire moi j'ai vu la vidéo du mec de 3 43 industries j'ai plus son nom en tête où effectivement il prend un grappin il part sur un arbre il arrive sur un sur un comment ça s'appelle là les trucs je sais plus un banshee il dégage il dégage un spartan dedans il tire dessus il ressort il repart je me suis dit mais ça a l'air dingue des possibilités m'ont l'air ouf quoi donc non non si off si vous n'est pas free to play je le répète mais bon par contre c'est pas ce jeu là qui va nous faire atteindre des sommets comme on a pu voir des fortnite ou des apex et johns qui ont enchaîné les records disant allez 5 millions 10 millions 20 millions 25 millions 50 millions 100 millions mais pourquoi pas mais pour franchement pourquoi pas parce que j'ai envie de dire le là aussi sur les retours alors que le gameplay c'est plus un gameplay pur du ballon ils ont changé quelques trucs pour justement s'ouvrir et que du coup il ya du potentiel si les gens à l'inverse de ce que il y aura des mots chiffres à ramener des choses si on commence à je veux dire on a mis master chief dans l'enfant mais oui imaginons que c'est aussi que allo pardon accueille demain du contenu comme ça un petit peu particulier je dis pas que ça peut pas je dis pas que ça peut pas atteindre certains sommets mais je dis juste qu'effectivement par rapport à un fortail manapé que les gens tu vas voir la différence avec le nombre de joueurs mobiles le nombre de joueurs playstation que tu touches pas aujourd'hui même si dans un certaine dimension tu vas pouvoir te dire ok à terre on va jouer on va toucher les joueurs mobiles grâce au game pass mais on n'y est pas encore ça c'est clairement passé dans les meurs pour toucher la population qui joue aujourd'hui à fortnite sur mobile et puis on parlait de on parlait de com et budget le fait qu'ils sortent sur pc c'est il suffit qui il suffit qu'ils mettent en avant quelques voilà quelques influenceurs quelques streamers sur twitch qui se mettent sur le jeu ça peut créer un sacré buzz clairement alors moi je suis persuadé que c'était l'objectif du rachat fin du rachat du contrat passé notamment avec ninja et avec shroud sur la partie mixeur et ça y est nico on t'entend plus tousser j'ai vu ce bon bouton cette fois c'est donc c'était l'objectif c'était ça c'était ninja de le faire revenir sur à l'eau de le faire ce qui m'existe si demain ils disent allez ninja des parties on lance tout de suite une op et tu te mets sur allo infinite et tu stream et tu vas chercher les streamers comme l'a fait finalement effectivement c'était c'était pour apex on dit pas de bêtises c'est pour apex nous sont allés chercher les gens en amont avant la sortie du jeu d'ailleurs c'est laissé les gens et jouer en avance mais ouais pourquoi pas nez marre dans l'eau dans le déconne mais mais voilà si effectivement ils ont les streamers je trouve que julien a raison là dessus il faut ils ont des armes ils ont des armes pour ramener du monde dessus est ce qu'ils arriveront à les garder il ya un créneau moi je suis sûr qu'il ya un créneau à prendre et après ce qu'ils arrivent à les garder ça peut être forcément dire qu'ils sont obligés de garder les gens tout le temps chaque mois en fait tu vois ainsi optique c'est pas ça fait six mois qu'il n'y a pas joué mais tu vois une super mise à jour qui donne envie de dire tournée matière tournée peut-être que cette fois ci tu auras vraiment envie d'y retourner il peut se passer six mois où les gens vont pas venir puis un jour il y aura le déclic où ils auront remis le bon contenu qu'il faut et les gens et ça repart est-ce que julien tu avais d'autres choses à ajouter sur ce halloween fini tu en train de regarder bah écoute non mais enfin moi je alors après je sais pas voilà on entre qu'on fait des suppositions mais ça me ça me ferait ça me ferait chier que qui n'est pas le succès mérité parce qu'il est tellement bon que franchement j'ai vraiment envie j'ai envie d'y croire je veux vraiment que ce soit un succès parce qu'il ne mérite c'est vraiment tellement bon dans le jeu en fait qu'on disait à leur temps que tout ça semble bien quoi tout c'est il ya une alchimie dans le gameplay qui est assez dingue dire je faisais encore du contrôle de points là il est pas vraiment une sensation quand tu pousses en équipe enfin ça fonctionne bien le sound design il est ouf aussi les armes vraiment ils ont fait du montant très très ouais je pense qu'ils ont fait du l'excellente affaire moi j'y ai pas joué mais je vois tous les retours et c'est un est vraiment les connaisseurs de halo sont séduits mais moi quand on parle excuse moi je pense qu'il ya beaucoup de gens dans mon cas qui sont pas forcément connaisseurs de halo mais qui vont être assez conquis par le jeu c'est pour ça que je pense que ça sera un succès j'espère je pense que ça va dépendre aussi en plus en partie en partie de la campagne parce que effectivement pour l'instant on n'en a pas parlé et c'est le problème c'est que là tout le multi il est ultra bon il est super bienvenu etc et on va changer de sujet dans quelques minutes mais tout le multi il est très très bon on n'a pas encore parlé de la campagne et même si stream beaucoup de monde etc qui vont chercher il ya forcément un temps où toute la presse et tous les joueurs à un moment vont se tourner sur les notes même si nous on n'est pas très note mais bon on se tourner sur les notes de la campagne de halo parce qu'on sait que dans les tests c'est la campagne qui va majoritairement donner le ton si la campagne est vraiment très bonne si le jeu est très bon même s'il n'est pas exceptionnel mais s'il est très bon ça sera forcément positif si on se retrouve avec un jeu qui a une moyenne métacritique de 80 même si encore une fois les notes c'est pas notre tasse de thé bah tu vas te retrouver à être dans un discours où les gens vont plutôt dire non mais il a 80 mais ça fait de la presse machin et du coup tu vas tu vas être sur un discours qui n'est pas le bon pour porter le jeu et pour faire en sorte d'aller chercher des nouveaux joueurs etc tu vas devoir comme ça un peu de galérer derrière pour pour aller récupérer ses joueurs sur du multi ou sur d'autres choses alors que si tu es tout de suite sur un truc à 86 88 90 ou au delà qui sait eh ben tout de suite et tt 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 bon non mais alors 80 côté presse un jeu par le choix côté des joueurs on sait que ça c'est compliqué mais côté presse si tu as une excellente note si effectivement tu as du 16 du 18 qui tombe un peu partout eh ben tu vas être dans un mood en disant punaise les mecs ils ont géré la partie multi ils ont géré le solo bah c'est un grand jeu quoi et puis on y va donc c'est qu'à la voix qu'on a dit c'est ce qu'ils arriveront en fait à ramener les nouveaux joueurs c'est à dire pas que les fans de halo de la première heure mais vraiment des nouveaux joueurs c'est là que ça se tu vois ce que tu as dit fab tout à l'heure en disant j'ai vu le mec joué de 343 avec son truc du banshee du machin de truc pour le coup fab fab il s'est pas un joueur de halo et il a été il s'est hypé en voyant ces vidéos là donc je pense que ça peut un grave franchement là moi j'ai j'attends qu'ils sortent je suis pas fan de jouer à des jeux en bêta et c'est j'attends qu'ils sortent pour pouvoir pour pouvoir faire ça on fait une petite session alors on n'a toujours pas les génériques et je vous jure on va travailler sur les génériques mais termine ce sujet là on a un petit sujet coup de coeur de la part de nico pendant que je sais même pas s'il faut l'annoncer comme ça parce que s'il faut je dirai un truc pourri et puis l'on dit qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il a vu avec son coup de coeur on en profite parce que c'est vrai qu'ils ont à ben et jisam qui soit qui attend dans les couilles c'est qu'ils veulent parler d'autre chose mais comme on est en train de parler de halo j'ai 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 passé mes deux petites minutes de coup de coeur sur halo pour moi du coup à l'eau qu'est ce que je veux dire sur halo ce soir le but c'est l'autre coeur ok c'est le montrent car pardon c'est donc c'est ça mon le coup de coeur de ce soir c'était à l'eau je voulais parler d'allaud de manière très spécifique parce que le big team battle je suis pas un grand fan du big team battle moi j'aime bien la reine un peu qui est un peu plus punchy etc mais alors le big team battle nous qui attendons tous de voir le la campagne mais nous qui attendons tous de voir la campagne du jeu depuis des mois et des mois le big team battle qu'on a vu c'est ce qu'on pousse depuis deux ans et on est fiers de le pousser ce que je disais sur halo pour le coup c'est que le big team battle pour le coup au delà du fait que je suis pas spécialement fan du du mode et pourtant j'ai beaucoup aimé à ce week-end mais c'est le fait que pour moi c'était un vrai aperçu du la campagne je l'ai vraiment vécu comme un aperçu de la campagne parce qu'on a eu enfin un mode un monde très ouvert et pourtant c'est un tout petit bon et en fait moi j'ai lancé des parties pendant ce week-end en gros je disais ballet allez jouer sur votre halo la fête fait du big team battle entre vous moi je vais me balader parce qu'il ya la forêt parce qu'il ya des super structures forerunner parce que tu prends à gauche il ya personne là bas t'as la forêt qui t'appelle et et je me suis dit bah si ne serait ce pas si c'est la campagne c'est ça bon ça me va vraiment j'achète direct et je suis déjà conquis en fait et donc voilà moi cette map là je sais plus comment ça s'appelle j'ai oublié mais cette nouvelle mission fragmentation merci cette map là si on a ce niveau là dans le big team battle c'est parfait pour moi ça si on a ce niveau de map dans la campagne on est on est vraiment top enfin je sais pas comment tu l'as vécu toi j'ai bien mais oui comme tu dis pas vraiment l'impression d'être sur un champ de bataille un vrai champ de bataille mais voilà c'est moi c'est ce que depuis le départ depuis la toute première annonce du jeu je me suis dit est ce que si c'est suffisamment ouvert et qu'on peut l'espère sur le halo et découvrir des trucs en fait qu'ils sont pas du tout prévu va qui ou à la limite même les développeurs ont pas envie de t'emmener mais ils ont dit ils sont dit là on va mettre un petit secret ici on va te laisser aller découvrir et tu vas vraiment t'apprécier de l'ambiance à l'eau moi ça me ça me va et c'est vraiment ce que cette map m'a vraiment rassuré sur ce point j'ai vraiment envie de découvrir la campagne et bien écoute je sais pas un coup de coeur partagé puisque moi j'y ai pas joué mais je le comprends et effectivement les maps la map donner envie de se balader il y avait des bruits d'oiseaux et des machins moi je me suis vraiment fait une balade en forêt ce week-end avec avec la bêta donc voilà gros coup de coeur ma petite balle dans ma petite balade en forêt sur sur le halo ce week-end c'était c'était ça mon coup de coeur de la soirée à des parcs et d'aller dehors avec la pluie t'as profité exactement salut xbox or note qui nous fait le plaisir d'être là j'espère que vous allez bien merci de nous rejoindre on va laisser julien un petit peu sur sur le côté alors peut-être que tu repassera tout à l'heure du coup pour reprendre le fil et il y avait autre chose dont tu voulais parler qui vient plutôt du japon donc on en reparlera un petit peu après et puis par contre on va écueillir d'autres personnes donc on dit à tout à l'heure julien à tout merci merci pour des éclairages sur halo et puis on va accueillir jisam bonsoir bonsoir tout le monde et on va accueillir ben qui est donc l'invité mystère de tout à l'heure donc voilà comment allez vous ça va tranquillement la forme ouais ouais oui ça va top alors rien on m'entend bien alors justement je vais dire on entend pas super bien il ya un petit bruit blanc et la voix est très saccadée il ya des coupures dans ta voix ah ça va ça sert d'aller mieux là allons tu veux dire oui effectivement il ya des petits ça grésit ça grésit pas mal c'est le casque xbox alors jisam et ben voulaient parler d'un ils avaient un ils voulaient parler d'un sujet ce soir alors je sais pas trop on va faire un truc comme ça je pense alors on va faire ça ah bah je vois que nico est plus fausse que moi non c'est toi qui pas qui a repartagé ton même truc deux fois c'est vrai je suis trop fort super hop et vous voulez parler de ça je crois oui en effet alors attends mais attends j'avais fait une diapo mais moi j'ai logé le trailer ah ok alors je voulais faire un peu une rétrospective ah oui normalement tu as deux minutes je vais faire une petite chronique rapidement parce que ça me ça me faisait plaisir alors chers queen tac tac ok c'est ce que c'est tout le fait qu'est ce qui nous a fait qu'est ce qui nous a fait vous voyez alors vous le savez peut-être mais après demain sort un certain film qui s'appelle mourir peut attendre et du coup pour l'occasion moi j'attends beaucoup de films et pour l'occasion je voulais un peu qu'on revienne très rapidement sur james bond dans le jeu vidéo si ça est ce que tu peux rapprocher un peu le micro de toi on nous dit dans les commentaires qu'on t'entend pas très bien ah ouais là ça va ou pas ouais ça a l'air bon du coup ouais le film sera près de main et je voulais parler de du coup bas du a évoqué un peu le james bond par io qui va arriver mais juste avant j'aimerais un peu qu'on revienne sur sur la franchise dans le jeu vidéo parce qu'elle a une histoire assez particulière où il ya eu du bon et du moins beau du coup james bond le tout pro là 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 tu vas jamais tenir deux minutes à moi j'ai mon chrono qui me fait flipper je vais vite au pire la partie discussion bon c'est pas grave on ira un peu la porte xbox lounge on jarte au pire c'est pas grave du coup james bond le la toute première apparition en jeu vidéo c'était en 1983 sur commodore 64 et du coup voilà donc pas grand chose d'intéressant on était sur un jeu de tir défilement horizontal donc ça s'appelait sobrement james bond 007 voilà ils n'étaient pas à les chercher plus loin on a ensuite eu l'adaptation 2 tu vas faire tous les jeux non 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 ça va suivre à ce que tu es pas de 2 alors view to kill mince j'avais vu c'était quoi le titre français tout à l'heure c'était tu as joué en l'autre et non tu n'es pas joué de the living delights ah oui voilà et celui-là c'est le cas je crois que c'est dangereusement vôtre alors par contre ben vraiment on t'entend pas bien du tout sincèrement quand tu parles on a des grésillements à chaque fin de mot je vais changer vas-y si c'est un autre casque ça peut ça peut le faire du coup on a eu dangereusement vôtre pareil sur commodore 64 etc qui est arrivé et qui lui était plus en point and click qui existe donc ce qui est assez particulier et ensuite par la suite on a eu plein d'adaptations donc on a eu tuer n'est pas joué on a eu leave and let die donc les vivre ou laisser vivre je crois que c'est ça la traduction française vivre laisser mourir voilà une traduction une traduction canadienne excusez moi c'est bien ce leave and let die il avait la particularité d'être un jeu de course et on va voir que james bond même si c'est un problème dans le jeu vidéo il a eu beaucoup d'adaptation en jeu de course donc voilà mais le jeu le plus voilà on a eu d'autres adaptations et c'est donc qui était souvent des jeux de tirs enfin à défilement horizontal et c'est mais le messie vraiment celui qu'on retient tous c'est maintenant pas celui-là parce que celui-là c'était assez oubliable on a eu celui-là qui était golden knight 007 qui est le jeu mythique de rare qui a réinventé le fps qui a démocratisé le multi en local etc et ensuite ça on continue à enchaîner les jeux james bond on a eu vraiment du moins bon on a eu des jeux de course encore avec du 007 racing et les vieux les vieux les vieux souvenirs il ya plein de trucs et merci attend juste merci d'accia sandero achetez d'accia sandero je suis pas sûr que c'est une pub qui vient de nous troller mais semblant de rien je te coupe je suis désolé parce que j'ai des super souvenirs moi tu vois sur certains de ces jeux là la joie espion pour cible il était mauvais comme tout on est bien d'accord et j'ai beaucoup aimé le ferme ok ouais mais justement moi j'ai juste après là on va parler d'un jeu d'un second auquel j'ai joué et qui m'a beaucoup plu mais du coup voilà on a eu plein d'adaptations avec pierce brosnan qui était la star à l'époque et je fais des choix des jeux de course soit des jeux où ça héritait un peu de voilà où tu sentais l'héritage golden knight dont un qui s'appelait 007 night ailleurs que moi j'ai découvert sur ps2 à l'époque et qui sur lequel j'étais cool ouais sur lequel j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et je me souviens qu'à l'époque voilà tu me partais dans le monde entier tu avais plein de gadgets tu avais des démissions de en course enfin tu avais des courses en eston martin tu avais pareil le multijoueur local sur lequel je me suis éclaté à l'époque avec des potes donc ça c'est pour moi c'est le meilleur enfin c'est l'un des meilleurs jeux de james bond que j'ai fait et ensuite voilà ça a continué on a eu du pierce brosnan encore on a eu une sorte de de golden aïe où en gros on avait un personnage qui avait littéralement un oeil en or alors ce qui avait rien à voir avec l'histoire de base du film mais bon c'est voilà on a eu ça et ensuite 2006 2007 c'était la période où les consoles de ps3 xbox 360 oui apparaissait et ça coïncidait avec le le la période daniel craig du coup ça a été un vrai enfin ça a été du coup une sorte de renouvellement pas un très bon renouvellement honnêtement parce que on a eu beaucoup de jeux très oubliables comme le tps comme tomb of soleil comme le remake de golden eye où on remplacé le l'acteur précédent par daniel craig et on a eu une tentative de de pas c'était pas une prestation de films bloodstone mais plus une histoire originale voilà oui c'était alors ça n'a pas eu des gros succès mais voilà ça a existé et le dernier jeu de james bond à ce jour enfin le dernier gros jeu a été alors apparemment il y en a qui ont joué ok du coup voilà 007 legends qui est sorti en 2012 qui en vrai avait un parti pris intéressant parce que il se passait au début de skyfall et donc je sais pas si vous vous souvenez à la la fin de l'intro de skyfall il ya james bond qui qui se fait passer pour mort et en fait le jeu a pris le parti pris de il va se remémorer toutes ses précédentes missions à ce moment là et du coup bon ça aurait pu être sympa mais malheureusement ça a signé un peu la mort des jeux de james bond pendant très 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 longtemps du coup daniel craig il se retrouvait il n'avait plus rien il n'y a plus rien pendant six ans il n'y a plus rien eu parce que du coup basse tous ces jeux un peu moyen ça signer la mort de james bond mais en 2018 alors c'est le johnson n'est pas revenu sous la forme d'un vrai jeu mais via un certain jeu de course de microsoft en 2018 avec l'extension de forza horizon 4 qui incluait les véhicules mythiques de james bond donc voilà on revient au fait que james bond et les jeux de course c'est un peu lié bizarrement mais mais voilà c'est là et du coup on arrive au sujet que je voulais traiter qui poursuivre ça a pas été une ultra long c'est le projet 007 qui a été annoncé par l'interactive et du coup moi je voulais vous dire pourquoi io interactive c'est le meilleur studio pour voter sur james bond en fait quand on est joueur on a tous un peu on se pose tous un peu la question de à tiens quels studios devraient bosser sur telle franchise enfin pourquoi ils qu'elle franchise dirait le mieux à un studio et moi avant que on apprenne que 007 allait être allé enfin que le jeu 007 allait être développé par io je me disais mais io ce serait pour eux james bond ce serait parfait pourquoi parce qu'en fait le james bond ils l'ont déjà un peu fait c'est à dire que hitman le nouveau donc les nouveaux hitman la nouvelle trilogie c'est avec une ambiance bas des james bond qu'on connaît aujourd'hui là rien que quand tu écoutes les compositions de hitman c'est du pur james bond rien qu'une ambiance voilà j'allais rebondir une ambiance peut-être mais pour moi on est très loin de du jeu d'action enfin du jeu d'action qu'on attend d'un jour dans un jazz bond ça fait dans tous les sens c'est très puncher alors je sais alors oui faudrait alors je continue du coup moi j'ai préparé cette affiche que je propose à io voilà si jamais ils veulent et du coup du coup que moi en fait je suis sûr qu'il a fait tout toute la présentation d'avant juste pour arriver à cette slide non en fait oui hitman c'est très calme c'est très bas l'infiltration réfléchie mais mine de rien quand tu regardes un peu bas notamment casino royal tu as toute une scène où james bond s'infiltre dans le casino ce il n'y a pas forcément beaucoup d'action il essaye d'interagir avec le méchant donc forcément il faudrait remanier la formule hitman mais si tu si tu reprends du hitman que tu que tu fous un peu plus de passage scripté un peu plus d'action de face tps et ça ils ont très bien enfin ils ont prouvé qu'ils savaient le faire en faisant les cannes lynch ou les freedom fighters je pense que tu peux faire un vrai bon jeu très fidèle à james bond et pour moi ils seraient les meilleurs à faire ça voilà je sais pas si j'ai été très clair j'ai dû faire rapidement si c'est très clair pour moi non mais j'ai les développeurs de rappeler moi j'ai un gros trou je suis désolé à les développeurs de volfenstein c'est machine machine games pour moi machine game c'était un beau ma meilleur tu dis que c'est les meilleurs pour faire un jeu d'un bond pour moi machine game serait un bien meilleur fit pour pour d'un second ne serait-ce que parce que dans les volfenstein tu peux faire tu peux faire des tu peux faire de l'infiltration comme tu peux faire les trucs qui pète dans tous les sens et c'est ouais mais et pour moi ça aurait été un meilleur fit ce qui veut pas dire qu'il ya eu et il ya eu une pratique va pas faire du bon boulot avec avec jasmo dans le lance suis persuadé mais mais si on devait dire comme ça le meilleur fit pour moi le meilleur fit c'était plutôt du côté de machine games je suis pas d'accord parce que pour moi machine game c'est trop beau injustement et les scènes d'infiltration l'infiltration dans volfenstein c'est pas honnêtement moi quand j'essaie de faire de l'infiltration dans leur jeu c'était loin d'être les fins au bout d'un moment je me faisais repérer et je pétais la gueule à tout le monde comme un bruin mais parce que ça reste un volfenstein mais s'il devait jouer sur s'il devait faire un james bond il ferait la formule un peu différemment tout comme aïo va faire une formule différente de hitman quand il va se lancer dans deux mondes oui mais actuellement on a enfin ceux qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient le plus approprié la formule james bond c'est io après le record avec un autre pouvait être meilleur ou quoi moi je suis pas du tout d'accord avec toi je pense alors je dis pas que je dis juste que pour moi c'est pas ceux qui ont prouvé qu'ils pouvaient plus facilement le faire je pense qu'il ya d'autres studios qui ont beaucoup plus cette capacité là j'ai vu arcane cité dans les dans les commentaires et je suis entièrement d'accord avec ça parce que effectivement la science du level design charcaine je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose une approche vraiment différente et très une science du level design cio je suis désolé pas du tout ouais mais pas du tout la même et en fait c'est un peu tout la toute la toute la problématique et en fait il ya deux problématiques pour moi sur yo en tout cas deux points sur lesquels je les attends vraiment très fortement c'est d'une la leur leur talent pour raconter une histoire et la problématique que j'ai sur un james bond tel que c'est aujourd'hui c'est que s'il n'y a pas d'histoire moi je serais un peu je serais un peu je serais un peu déçu parce que sincèrement à tous les jeux que tu as présenté jusqu'ici mis à part golden eye qui a un peu réinventé le le fps sur console en tout cas qui a démocratisé le fps sur console à l'époque sur n64 t'as aucun jeu qui est mémorable quoi alors à part les kiffes qu'on se fait à le côté nostalgique etc mais sinon tu n'as aucun jeu qui est mémorable et à aucun jeu qui est mémorable parce que d'une le gameplay était poivre et parce qu'en plus les histoires généralement elles étaient passées vite fait en revue et on s'en foutait un peu et et en plus alors je sais pas si on sait pas exactement quels sont leurs plans mais du coup j'ai un doute sur le fait de raconter une bonne histoire parce que je trouve qu'à l'équipe man les histoires sont à notre outil du côté de mais alors j'ai pas joué au jeu tu regardes du côté de canon lynch ou même hitman absolution c'est plus script et ils ont ils savent faire du narratif mais je suis pas d'accord c'est pas non plus c'est les plus grandes histoires du monde mais qu'ils ont besoin de faire des chefs d'offres d'écriture pour rebondir sur le côté storytelling ce qui est sûr c'est que le projet d'où le projet zéro scène ne pourra pas être redite de la trilogie world of assassination de hitman donc ils sont obligés de faire un truc à dire linéaire plus ou moins mais en temps de gameplay ce serait bien qu'il y ait un mélange action filtration ou que les deux se séparer à un certain moment donc alors je te coupe ben on a vraiment un souci sur le son enfin même là dans l'écran ça ne vient pas de nico je sais pas si c'est le micro ou peut-être peut-être que tu n'as pas changé la source de ton micro mais on t'entend vraiment vraiment pas bien ça c'est ça grésit ça cadre ben écoutez connecté via messenger on nous dit mais je sais pas si tu as une petite molette en dessous de l'écran tu as une petite molette qui permet de régler les de faire des réglages et c'est de regarder si la source audio et bonne oui mais du coup je rebondis sur ce que je disais juste avant pendant que tu es en train de vérifier ça c'est que non seulement pour moi ils savent pas raconter des histoires et effectivement canon lynch pour moi ça tient sur un timbre poste c'est juste que les personnages étaient un petit peu c'est un peu sympa de jouer en à deux etc mais c'est que en plus je trouve que ce qu'ils ont ce qu'ils savent faire dans hitman le côté un peu sandbox etc ben ça colle pas du tout un james bond et que pour le coup en tout cas c'est c'est comme ça que j'imagine peut-être que je serais surpris mais pour moi j'ai james bond une adaptation de james bond aujourd'hui ça doit être mais il ya toujours dégrésiment ça doit être très en fait je vais attendre un truc qui est un peu scripté scénariser un truc qui m'en met plein la tronche parce que c'est ça que j'ai eu avec les quatre films cinq films avec daniel craig c'est le cinquième là qui sort cette semaine parce que c'est ça que j'ai eu dans la tronche et c'est ça que j'attends quoi moi j'ai perso présent on vient sur des attentes perso j'ai pas envie d'un pierce brosman encore une fois avec des gadgets et des trucs et des machins quoi moi je veux un truc qui m'en mette plein la tronche tu es ni courant à temps on vous entend et là c'est bon ah ça a l'air d'être bon ben en gros que ce soit le casque xbox ou mes écouteurs sans fil ça fonctionnait pas c'est pas possible genre j'aurais dû faire un essai donc c'est ça là il ya plus de il ya plus il ya plus rien ah non mais pierce brosman j'espère que jesse bond tu dis pas hérésie parce que je parle de pierce brosman c'est le pire peut-être avec timothy dalton des james bond qui est le pire plutôt une préférence pour timothy dalton que brosman malheureusement dalton n'a pas eu beaucoup de chance on va dire déjà que permitueux était un peu enfin était un peu le précurseur de ce qu'allait devenir casino royal donc mais justement ce serait bien de faire moi la question que je me pose c'est qu'est ce qu'ils vont caster comme acteurs pour le projet double 07 alors ça c'est la vraie question aussi parce que moi j'ai pas alors ils veulent raconter les origines de 007 de l'origine story on dit mais moi j'ai peur un peu pour le coup c'est une de mes craintes j'ai peur de l'effet avengers de l'effet on va te mettre un sou daniel craig ou un sou pierre grossnan et tu vas pas trop y croire moi ce sera pas ce serait bien moi je pense pas j'ai une petite liste d'acteurs en tête bon c'est sûr qu'ils seront bien il y aura un double casting ce sera le prochain du maison qui remplacera daniel crème du côté des films et aussi le james bond du jeu vidéo donc de toute façon ce sera deux trucs dissociés mais moi j'aime bien un acteur que je voudrais bien voir en james bond plutôt au niveau jeu vidéo qu'en film parce que c'est un acteur qui est un peu trop bankable c'est tommy dolston enfin c'est ce qui m'est venu en tête quand je l'ai vu dans la série the night manager l'adaptation de john le carrey pour moi il ferait un très bon bond en en film ça risque pas mais peut-être en jeu vidéo il aurait un effet vendeur quoi donc mais mais aussi d'autres oui j'allais dire pourquoi vous avez peur de de l'effet enfin notamment de l'effet marvel avengers et c'est parce que si je dis pas de bêtises ils sont bien avec la licence de mgm et c'est donc logiquement ça sera le même acteur non ils ont ils ont annoncé que ça va être un acteur différent on n'a un jour non on va être un acteur différent mais pourquoi ils l'ont annoncé si tu veux ils veulent raconter les origines de 007 je pense ce sera ça aura pas grand chose à voir avec la prochaine ok d'accord merci pour le fall où il y aura deux trucs différents quoi ok bon de toute façon il faudra attendre plus d'infos c'est clair sur cette partie là on espère qu'on ait des infos l'année prochaine moi je pense qu'on risque d'avoir des affos l'année prochaine à partir de 2022 et probablement que les nouveaux bond que ce soit en film en jeu vidéo seront peut-être annoncés à peu près en même temps qui sait je pense même pas qu'on aura des infos l'année prochaine parce qu'en vrai quand ils ont annoncé c'est quand qu'ils l'ont annoncé le 0 c'est l'année dernière il ya un an tout pile et c'était le ils ont dit qu'ils débutaient à peine le projet donc même l'année prochaine je sais pas si on aura des news quoi alors tu le film sortant cette année il y aura sorti dans sans doute une sortie en dvd vrai etc l'année prochaine et non mais le film est important le détail important l'année prochaine mais en 2022 ce sera les 60 ans de la franchise de jameson dont je pense que oui oui ça vaut le coup de balancer le nouvel acteur pour la franchise cinématographique sera annoncée pour le jeu vidéo on ne sait pas vraiment mais je pense que je mets je mets ma main coupée que ce sera quand même annoncé l'année prochaine moi aussi je pense qu'on le reverra l'année prochaine parce qu'effectivement il ya tout mais il ya tout ce qu'il faut en fait un sans doute qu'ils vont annoncer le nouvel acteur sans doute que ceux ci que c'est un donc c'est le bon moment de prendre la parole mais du coup pour revenir sur le sujet original qui est de dire yo interactive c'est sans doute le meilleur vraiment moi je trouve que je l'ai vu passer dans les commentaires effectivement crystal dynamics avec tomb raider le premier le premier reboot donc pas le dernier a fait un truc qui est plus dans la philosophie effectivement james bond je trouve que j'ai dit il ya arcane je trouve que alors des studios mais non mais c'est franchement du mal avec les derniers tombrés de leur faire sonner moi le dernier je l'ai pas trouvé ouf parce que justement ils ont ajouté ces zones monde ouvertes et enfin ces zones ouvertes pardon pas de monde ouvert mais ces zones ouvertes qui m'intéressent pas trop mais le reboot de 2013 non pas du tout de 2013 de 2000 non 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 il n'y a pas de 2016 le premier il était sur l'exbox 360 le paul le premier de la trilogie 2013 2013 alors c'est 2013 c'était bien ça je crois que c'était oui oui il m'était un doute ok pour 2000 enfin bref le premier premier reboot là de la trilogie à 2013 bon bah donc c'était bien 2013 je trouve qu'effectivement il s'inscrit plus dans cette truc là où tu as cette ce côté un peu uncharted on l'avait beaucoup dit et puis ce côté où t'enchaînes t'enchaînes elle s'en prend plein la tronche puis elle se relève elle y va etc c'est vraiment je trouve le daniel craig au féminin quoi alors cette version là même si encore une fois on est bien d'accord ça sera pas daniel craig dans le jeu oui non mais en fait moi si je dis io aussi c'est parce que comment dire tu vois james bond c'est une saga qui aujourd'hui bon c'est un film d'action comme il en existe plein d'accord mais tu vois james bond ça comme une aura aujourd'hui tu vois quand il ya un nouveau film qui sort tu l'attends le personnage il a son caractère il a son il a ce truc d'unique et moi si tu veux quand je quand on me dit qu'il va y avoir un jeu 007 je veux pas une copie de uncharted je veux pas une copie de tomb raider je veux pas un truc comme ça moi je veux justement que ce le jeu aussi elle son aura et ce petit truc unique et hitman alors oui je veux pas je veux pas un copier collier dit man c'est parce que ce que j'ai dit mais faut évidemment réadapter la formule mais io aujourd'hui via les hitman ils font un truc que personne ne fait d'autre aujourd'hui et c'est aussi pour ça que moi je pense ils ont les épaules pour pour est-ce qu'ils ont un succès ils ont pour moi ils étaient ils avaient les épaules mais pour moi c'est ce serait la suite de mission impossible qu'on avait à l'époque de la ps1 et de la paix de la 64 pour moi c'est le jeu que je vois un peu rigide avec un de avec plein de possibilités de gameplay et c'est mais je le vois pas sur un jazz bon mais on sera sûrement enfin ils sont très talentueux avant qu'ils nous font sûrement des belles choses mais mais c'est que sur le papier c'est pas celui que je voyais de mieux pour 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 le boulot ah oui oui je viens de voir et ce bond conspiracy la mémoire dans la peau pour moi c'est un jeu que j'ai bien aimé mais ça pourra pas être par le projet 007 va pas être comme la mémoire dans la peau c'est un peu trop actionneur et les moments d'infiltration donc de toute façon il faudra qu'il ait des phases d'action d'infiltration de course poursuite ou de filature on va voir si aïe ou interactive sera capable de faire les phases de course entre guillemets un peu de social gestion de fou enfin oui donc je suis pas sûr tu vois moi je suis pas sûr qu'il ait besoin de tout ça en fait alors après encore une fois là on est sur un truc mais ultra hypothétique on n'a vu aucune image du jeu on sait pas quelles sont leurs ambitions etc etc on est vraiment dans le côté qu'est ce qui est un peu fantasme mais mais le comment dire le jeu vidéo c'est tellement imprégné du cinéma dans plein de productions ces dernières années que je pense que tu as beaucoup de studios qui sont capables de le faire alors je dis pas que l'interactive est pas capable je dis juste que c'est peut-être pas celui que j'aurais mis en premier plan dessus mais je doute pas après de leur qualité etc mais vraiment je pense que si tu veux atteindre beaucoup de monde faut dégager toutes ces scènes là faut dégager tout ce qui souvent a fait le problème des jeux et james bond à savoir bah vas-y on va mettre des courses parce que machin dans le film il y en a bah vas-y on va mettre des cd scènes d'infiltration parce que machin et qu'on n'arrive jamais à gérer convenablement et voilà et je pense que c'est un peu l'objectif aussi alors là dessus je te rejoins je dis ça mais je pense que si yo interactive va sur james bond ils ont ouvert un nouveau studio ils veulent quitter hitman ils en ont marre d'être dans ce coup qu'on a ils veulent faire vraiment différent et du coup je pense qu'ils vont aller à l'opposé de ce qu'ils font avec hitman et donc ne pas te laisser un monde ouvert ne pas te laisser des zones où tu fais ce que tu veux où tu choisis ton approche etc il y aura évidemment l'adn du studio qui sera toujours là ils pourront pas se renier complètement et donc forcément tu t'auras peut-être plusieurs possibilités pour apporter pour 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 avancer dans une mission avancer dans différentes choses mais je crois que leur objectif c'est vraiment de se détacher de hitman et de proposer un truc qui soit dans le blockbuster du jeu vidéo tel qu'on l'a aujourd'hui j'ai pas que ça sera une charte je dis pas que ça sera un tomb raider j'ai pas que ça sera ces trucs là mais je pense que ça qui sait qu'ils savaient faire autre chose aussi donc il savait faire autre chose après liste encore une fois l'histoire n'était pas où fait qu'il y avait une carence mais concrètement james bond c'est de c'est un blockbuster tu du cinéma et je pense qu'ils veulent en faire un blockbuster du jeu vidéo et qu'aujourd'hui les codes du blockbuster ils ont été vraiment et je vais pas dire ça me coûte de dire ça mais mais c'est pas le jeu vidéo que j'aime moi ils ont été parfaitement posé par naughty dog c'est ça mais non vraiment je me demande quelle va être l'implication de la mgm dans le projet d'ailleurs parce que est ce qu'ils vont juste leur dire bon fait un jeu et vous gérez votre budget et c'est parce que après ils ont tu vois c'est pas le studio qui a le plus gros budget du monde c'est donc produit les hitman c'était compliqué à des moments ou alors est ce que vraiment ils vont leur dire bon on fournit un acteur d'hollywood d'hollywood on vous on vous fout un budget beaucoup plus gros vraiment ils participent oui on vous laisse le temps que vous voulez vous faites ce qui vous plaît etc moi je veux j'ai hâte de voir aussi comment ils vont ils vont gérer cet aspect là oui il ya plein de plein de channels je pense que ouais ouais moi c'est pareil j'ai j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer là dessus mais contrairement enfin je venais de l'afficher le message effectivement d'xboxer note j'espère vraiment et je pense que c'est leur objectif en tout cas c'est comme ça qu'ils ont dit ils veulent ils veulent s'éloigner d'hitman si c'est juste dire et on fait un jeu comme hitman mais on remplace le personnage chauve par un mec beau gosse avec un costume et bien finalement tu n'as pas beaucoup de changements quoi donc je pense qu'ils ont envie de se renouveler qu'ils ont envie d'aller plus loin comment 007 est tombé dans les mains de yo interactive et pas d'un studio plus bankable entre guillemets mais je pense qu'ils ont vu les hitman mgm ils ont vu les hitman ils se sont dit putain c'est eux quoi tu vois ou alors yo est venu avec une belle présentation en disant voici notre vision de james bond et puis peut-être aussi ouais ouais mais moi je te vois plus comme ça je pense que les juges machet pas je suis pas certain que la mgm et dit bon bah vas-y ça serait bien de faire un jeu sur 007 tiens c'est bien ce qu'ils font la you interactive et c'est d'art je pense qu'ils sont un peu un peu loin de ça je pense en proche nous planter et je pense que c'est plutôt effectivement yo qui a dit mais attendez en rond venez on va voir la mgm et sachant qu'ils peuvent se targuer en plus de se dire bah aujourd'hui le jeu d'espionnage c'est nous quoi c'est ça pour le coup oui c'est vrai aujourd'hui le jeu d'espionnage récemment dans le paysage du vidéo ou sinon il ya l'explication dire qu'ils ont pris le studio le moins cher c'est pas faux c'est pas faux mais vas-y vas-y oui non non mais je suis d'accord le pain la trilogie d'espionnage de cette dernière génération de jeux vidéo c'était hitman il n'y avait pas vraiment d'autres jeux qui traitaient qui était dans dans ce genre là donc ouais mais ce genre même dans le cinéma ça fait longtemps quand même que james bond c'est plus le sosie de hitman quoi enfin je veux dire c'est hitman c'est un assassin furtif etc putain si vous me dites que daniel craig c'est un mec furtif au secours quoi enfin mais james bond c'est un assassin c'est quelqu'un qui est mi espionnage mi assassin donc il fait plus il fait plus des trucs en infiltration quoi puis oui car c'est pareil à l'époque pierce borsman c'est pareil le mec il avait watt mille gadgets et finalement tu n'avais jamais une scène d'action et c'était chiant mais mais après il faut pas se limiter au film il faut aussi penser au roman passé il ya toujours autour de james bond donc après moi je dis je pense que pour aïe interactive il faudra que ce soit une liste pas déjà que ce soit une origine story ça me plaît mais il faudrait qu'ils aient des choses originales pas des redites des reprises de spectre et tout ça parce que déjà déjà que j'ai le film spectre en travers de la gorge non c'est génial spectre c'est fantastique moi j'adore je vais dire un truc quand tout ça là c'est meilleur que spectre alors c'est le seul nom quand tout l'offre cela il se met de la maladie après on va parler de films et puis de qu'on tombe soleil j'en parlais il n'y a pas longtemps amalry non mais au secours olga kourou l'hylène que je sais jamais prononcer son nom je suis désolé si tu nous suis je sais que tu nous suis olga kourou l'enco insipide insipide le désert les décors il y a rien qui va même la couleur je trouve que quand on bosse pas non un film qui était un peu maudit un gravité scénariste et tout ça mais quand on voit le résultat honnêtement avec le recul c'est c'est plutôt un bon film c'est une bonne suite de casinos royales même si c'est pas super casinos royales on fera un spécial on fera un spécial james bond à l'avenir écoute oui c'est vrai voilà quand tout m'offre soleil c'est une bande annonce c'est à peu près aussi long et intéressant intercelles et oui et quand et quand le jeu de james bond de haïo va sortir il devra faire face à a perfect dark et je leur sois et je leur fais du courage et si c'est et si c'est tes initiatives le meilleur studio pour faire un james bond 1 voilà bim bon ça est perfect dark dans deux ans bon bon une tier list de james bond s'impose mais exactement on va faire ça bon en tout cas tier list des jeux elle a été faite par j sam on va pouvoir partager ça sur twitter j'espère que mon diapo vous a plu vous avez cliqué à mort sachez que j sam on l'a briefé et je le savais qu'il allait préparer un truc de fou je lui ai dit plusieurs fois j'ai dit cinq minutes max ça veut pas dire qu'on parlera pas plus longtemps du sujet je vais me renchirer à la limite une deux minutes c'est moi j'ai pas mis tatoum bon parfait merci monsieur la punchline glissé donc écoutez ok 0 0 7 on en reparle en 2022 du coup ouais quand il sera montré alors j'en profite on l'a pas dit tout à l'heure merci merci mangalore pour pour le raid j'ai vu plusieurs personnes passer du des habitués de chez mangalore il est 22h47 alors vous n'avez pas relancé de nouveaux sujets dans le chat je vois que vous avez suivi un peu ce qu'on avait pris il y avait joli anito qui voulait revenir oui fab et splinter cell bientôt en film il va me suivre il va me suivre à ben xbox aussi merci xbox or not pour pour le pour le raid de une personne c'est adorable merci beaucoup donc deuxième mais je vais exposer de jssam les jeux légaux pourquoi pas moi j'adorais les jeux légaux ça pourrait devenir ça pourrait devenir une vraie rubrique les exposés de jssam et on revient à chaque fois à la fin du xbox on vous quitte sur une rubrique de jssam et puis après ben voilà ça serait tellement bon j'ai la frise des comics sans mn mais oui en mode xbox game pass fr bon on a on a julianito qui voulait revenir sur un sujet n'hésitez pas à balancer les sujets je vois l'on me rendir à potentiel mais vas-y rejoins nous d'ailleurs on va peut-être mettre le lien hop je remets le lien je remets le lien pour nous rejoindre vous mettez là comme ça vous voulez lancer en direct on va rejouer récupérer pendant ce temps là j'ai fait du brun non c'est bon on est bon on est bon j'ai tout fait ce qu'il me fallait on va récupérer pendant ce temps là julianito qui voulait parler d'un sujet de je sais plus tgs et de konami alors bon et vous savez quoi on va rester à cinq on va rester à 5 on reprend julien non mais si on vient à 23h vous n'allez jamais vous coucher ouais on va essayer de se coucher on va essayer de se coucher ce soir on a encore on peut faire deux heures de démission il n'y a pas de problème alors attendez il faut que je l'affiche celui-là parce que celui-là il est beau j sam il a un air de gabriel attal allez bonne soirée tout le monde pendant que je laisse julien lancer son sujet sur 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 konami savoir un peu plus un peu plus précisément de quoi il voulait parler je vais aller chercher une photo de gabriel attal vas-y c'est à toi tu es en plein écran non c'est pas toi je voulais en plein écran c'était ce c'est parti vas-y moi alors je trouvais que ça manquait un peu de japon là donc du coup je me suis je me suis ramené non je ouais je voulais revenir un peu sur le mais un petit peu sur le tokyo game show aussi du côté de microsoft il n'y a pas eu énormément d'annonces mais enfin bon globalement ça va pas être un tokyo game show d'anthologie mais il ya quand même quelques quelques petits trucs on a eu on a eu la confirmation que voilà que microsoft voulait voilà avait vraiment des velléités d'implantation un peu plus voilà un peu plus importante au japon de la bouche de spencer ça fait quelques années un qu'il le dit en même temps donc il ya eu scarlet nexus qui arrivait sur le game passent en mode furtif la belle 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 petite surprise il ya eu aussi alors il ya eu le présentation le premier trailer de gameplay de et you den chronicle writing qui est le spin off rpg au fait de andré di rose qui doit sortir un jour peut-être c'est le c'est le jeu qui est fait par les anciens de les anciens de suikoden qui est très très attendu là donc il ya une petite présentation c'est le c'est un spin off en fait rpg qui a l'air plutôt plutôt sympa c'était la première première présentation juste une question parce que j'ai pas suivi précisément tu seras peut-être me répondre les équipes là de suikoden elles sont encore chez konami ou bah ils ont monté alors non non et du coup elles sont en deal avec konami non non ouais ils ont monté leur d'accord monté leur studio c'est un projet kickstarter il me semble ouais c'est un projet qui sortent heures donc on a eu ça bon ça n'a pas été on a eu aussi un perso de king of fighter 15 pour ceux que ça pour ceux que ça intéresse pour le 7 février ouais mais toi tu voulais parler plus précisément du coup de konami oui oui alors konami parce que konami c'est un peu le sujet à faire le jeu des sept différences est-ce que est ce que je peux les mettre cote à cote peu mais oui tu peux mais j'essaye j'adore mais ils ne se ressemblent pas du tout aïe 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 mais non mais comment tu fais comme ça ah bah oui et après tu vois là et on a tant essaye de prendre la même pause pendant que moi ma caméra elle fait la lampe à l'envers du coup pour un peu c'est mais prendrait ouais c'est incroyable incroyable le même pouce je pense je pense que vous avez le même pouce pendant que ma caméra grillé c'est ça ma caméra a dit non je ne veux pas donc excuse moi pardon je t'ai interrompu oui bah konami konami parce que konami on en parle beaucoup en ce moment de konami avec la sortie catastrophique de pes d'e-football ils sont au top là ils sont au top du top non et puis on en parle pas il ya eu des beaucoup de rumeurs qui circulent parce qu'on s'achète un peu tout ce qui passe donc forcément konami a eu droit à sa petite rumeur aussi sur voilà sur éventuellement peut-être un rachat de la part de microsoft de konami voilà est-ce que ça ferait grand bruit ou pas en fait pour le coup moi je suis assez je suis le le noob des jeux japonais de la redac xbox squad mais pour moi quand on me dit konami à part zone of the ender c'est metal gear ça me parle pas beaucoup c'est vrai bah c'est des vieilles licences en fait c'est un peu c'est un pas comme sega quoi c'est ce qui a fait rêver des joueurs des années 90 pendant des années l'année à la ta 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 plein pour le coup des jeux de chez konami mais maintenant mais c'est voilà ils ont ils ont un trésor de guerre mais ils dorment dessus quoi c'est à dire qu'ils font grand chose et mal en voie avec pes quoi mais d'ailleurs ils ont ils ont ils ont lancé un appel au studio ils ont ils ont ils ont pas lancé un appel au studio la konami en disant vous avez envie de faire revivre nos nos anciennes licences etc je crois qu'ils ont lancé un truc comme ça konami ils ont l'air de se réveiller un petit peu il y a des trucs qui il y a des rumeurs de voilà de maya castlevania le remake là qui est sorti la collection game advance qui est sorti qui d'ailleurs le test d'arrivée rapidement sur le site demain ou peut-être après demain il ya voilà ils essayent un peu voilà metal gear aussi ils essaient on parle d'un remake aussi il essaie de rêver un peu mais le problème aujourd'hui de konami c'est que il ya une puce d'argent en gérant des salles de sport et des pachinko que les pachinko c'est des ordres de casino japonais quoi que du jeu vidéo et qui dorment sur des super licences qui ne deviennent rien donc voilà je sais que c'est ça a été une rumeur moi je lance un appel microsoft venez sauver nous racheter konami pour un euro ça va lancer un peu pour un autre le problème en fait ce qui est que c'est vrai que voilà beaucoup de gens qui fantasment un peu là dessus dont moi j'avoue mais le problème c'est que konami aujourd'hui comme dit ils font surtout du pachinko des salles de sport de fitness ils vendent même du matériel de fitness et si tu veux voilà si microsoft rachète konami il rachèterait à la limite peut-être la branche jeux vidéo seulement mais ils vont pas racheter toute la voie donc c'est ça qui sont compliqués après oui ça n'empêche pas qu'ils peuvent effectivement séparer leurs leurs différentes et quelqu'un disait dans le chat bah konami pour un james bond pourquoi pas pour l'expertise avec metagir mais bon enfin quand tu vois ce qui est devenu metagir après le départ de kojima je suis pas sûr que ça mais après konami se porte bien non parce que oui ils sont plus dans le secteur du jeu vidéo mais justement en termes de pachinko de salle de sport je crois ils ont jamais enfin j'avais lu qu'à une époque qu'ils n'avaient jamais fait autant de profits quoi lui il se porte lui se porte bien mais ce qui est dommage c'est que tu as encore des mecs qui savent ils ont encore des mecs qui ont vraiment une expertise pour faire des jeux chez eux et le souci c'est qu'aujourd'hui il se retrouve gérant de salle de sport ou salle de fitness non mais c'est vrai véridique et voilà c'est du gâchis donc voilà microsoft si vous aviez la bonne idée peut-être moi c'est le genre de truc qui en tant que joueur me ferait fantasmer enfin pareil voire metal gear voire castlevania revenir etc j'aimerais beaucoup enfin metal gear c'est une licence un peu un peu chère à mon coeur et castlevania aussi d'ailleurs mais mais j'en vois pas l'intérêt en fait c'est un peu comme sega c'est à dire que toutes toutes ces licences là après lesquelles on court nous en tant que joueur un peu alors pas hardcore mais en tant que vieux joueurs vraiment amoureux du média etc etc c'est des licences qui ont je vais pas dire aucune portée mais qui 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 vont pas séduire du grand public qui vont pas séduire des nouveaux joueurs quand achète une licence comme metal gear quand achète une licence comme castlevania le mieux que tu puisses espérer c'est de séduire des joueurs de playstation qui ont acheté des playstation et qui sont joueurs plutôt playstation que xbox et éventuellement les draguer un peu et du coup je vois pas bien l'intérêt en fait mais c'est ça pour une ou deux licences ils vont pas forcément venir non mais oui et c'est d'autant plus casse gueule en fait que du metal gear en fait si tu fais pas exactement la route la recette qu'on attend d'un metal gear ou d'un castlevania bah tu vas tu vas t'attirer les foudre de tous les fans de la série et si tu fais un truc qui change un peu pour attirer les pour rester dans la licence matière les nouveaux joueurs ben là ça va être problématique aussi face et le problème de allo aujourd'hui c'est le problème de plein de vieilles licences au final on a du mal à faire vivre aujourd'hui metal gear si t'as pas si t'as pas kojima derrière à moins de faire un remake c'est ultra tendu parce que s'ils sortent un metal gear solid 6 et qui t'as pas kojima derrière c'est uto la foule va arriver car l'état de guerre survive déjà voilà voilà complètement alors c'était c'était effectivement pas trop et encore la même approche et encore survive c'était qu'un spin-off imagine c'est un épisode canonique ce sera encore pire non mais c'est sûr que c'est voilà c'est plus un fantasme je pense qu'autre chose mais quand même quand tu vois quand tu vois c'est gas qui réussissent à faire avec une licence comme comme yakuza ou du monde moi justement aux personnes qui étaient des licences très très japonaises et qui aujourd'hui s'exporte enfin je dirais aujourd'hui voilà t'as lieu le lost judgment qui sort sur xbox d1 en europe t'aurais jamais pensé ça il ya dix ans quoi je suis d'accord mais du coup tu vois c'est pas des vieilles licences historiques qui sont mortes j'essaie me parler de personnes à c'est un peu la même chose c'est à dire qu'à un moment il s'appelait machine make a meet and sane et puis ils ont dit bon c'est compliqué d'aller séduire et c'est parce que faut quand même dire que c'était clairement des jeux de niche personne à 4 j'ai pas les chiffres en tête mais je suis pas sûr que c'était plus qu'un jeu de nice de niche pardon et personne à 5 ça a fait exploser un peu un peu c'est à dire c'est toujours pas un buster c'est ça circule entre nous alors je parle de personne à 5 à 90% de mes mes collègues ils m'ont regardé tous avec des grands joueurs mais de quoi en vrai c'est l'un des jrpg les plus vendus au monde enfin ça reste de niche on est d'accord mais c'est c'est pas si petit que ça en vrai personne à 5 même en dehors du japon bah alors attends faut que faut que je retrouve ça a pas dû taper les 10 millions ou alors je crois que le comment dire personne ces personnes à 5 royal qui était traduit en français celui-là il a redonné une une hype mais en fait à la base le jeu était pas été une sortie pas traduit donc il est sorti oui de manière confidentielle mais la traduction française ça fait beaucoup en toute façon ouais et la version m'a dit est sorti que l'année dernière ou il ya deux ans 3 millions 200 mille ventes pour personne à 5 3 millions 200 mille ventes mondiales alors après ouais puis c'était les chiffres arrêtés à 2020 ça et peut-être qu'ils comptent pas le royal etc et peut-être que tu arrives à 5 millions mais même voilà ça reste aujourd'hui 5 millions c'est plus grand chose mine de rien c'est bizarre à dire ouais non mais c'est sûr que c'est pas c'est pas un truc qui leur qui leur rapporterait le tour en termes d'argent là en termes d'image ça pourrait être vraiment juste un rachat de d'image en fait pourquoi pas sur la partie image ça peut le faire mais après c'est la même chose c'est que du coup tu vois tu enfin c'est compliqué parce qu'aujourd'hui les studios développent plus beaucoup de jeux même s'ils étudient ils ont une expertise moi y football on voit c'est la galère aujourd'hui alors j'ai bien entendu bien vu les histoires de version etc on verra si effectivement il y ait une version complètement nouvelle qui arrive mais mais concrètement ça fait combien de temps konami a pas sorti un vrai jeu quoi en dehors en dehors de en dehors de 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 pès oui football le dernier jeu c'était metal gear survive c'était pas ouf t'as eu plein de petits jeux je parle de gros jeu t'as eu plein de petits jeux et merci reste got pour le follow t'es plein de petits jeux tu as eu les castellvani advance là tu en as parlé tu as vu d'autres compilations castellvani avant ça donc tu en as eu mais des gros jeu d'ampleur c'est un gs 5 quoi c'est un gs 5 et ça remonte à 2015 2015 donc donc tu rachètes tu es tu tu fais ou à silent hill c'est à l'économie mais du coup tu en fais quoi tu as t'étais même pas sûr que les mecs qui sont ils savent encore développer des jeux pes tu vois qu'ils ont du mal donc tu te dis je vais me mettre en face de fifa ouais tout pour moi je suis pas sûr on se regarde sur google et les derniers jeux c'est fou quoi mais les derniers jeux sortis par konami effectivement il y a rien et du hit football du bomber man et puis le dernier c'est et ça et lentil n'est je crois que c'est plus à konami parce que les dernières rumeurs disent que kojima bosse dessus enfin c'est pas non c'est pas blue à temps silent hill c'est pas bluber team qui s'en occupe oui 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 les rumeurs c'est chez bluber ouais ouais mais c'est que des rumeurs il n'y a pas de confirmation donc on est un peu dans le brouillard alors après je pense que ça a été bien 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 comment voilà un bien mis en avant non mais ce que je veux dire c'est que les effectivement les rumeurs je pense qu'on peut qu'on peut se dire que c'est plutôt pas mal quoi je sais plus ce qu'ils avaient dit je suis en train de récupérer le truc j'ai plus exactement leur citation en tête et blablabla 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 après c'est gars ouais c'est quelqu'un a dit c'est gré plus sexy konami c'est sûr mais c'est plus cher aussi que konami a racheté sur ça c'est certain pas voilà je vous dites nous alors c'est dommage c'est pas faire des votes sur sur twitch encore faut que je m'améliore sur ce point j'aurais lancé un vote est ce que vous pensez que konami est une bonne acquisition moi je suis franchement franchement dubitatif il y avait eu lord alors j'ai plus le nom complet lord mirandir si je dis pas de bêtises qui tout à l'heure avait un sujet il y avait un sujet que je voudrais bien lancer etc je crois pas qu'il l'ait partagé au final faudra nous le dire bah voilà useless konami est-ce une question de prix entre un konami pas cher et un sega cher le choix est vite répondu assis si ben alors n'hésite pas à nous dire lors de mirandir qu'elle était le sujet comme ça on va peut-être terminer là dessus je suis en train de regarder je vois pas je vois pas d'autre truc alors juste pour eux je reviens sur un un de tes propos d'ailleurs dans mirandir est-ce qu'au global la scène jv asiatique n'a jamais autant souffert je pense qu'il faut préciser la scène japonaise je pense qu'elle a beaucoup plus souffert à l'époque de la 360 et ps3 et encore plus sur ps4 xbox one en tout cas en début de gen où c'était très 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 compliqué moi je crois que j'ai retrouvé le sujet de lord mirandir qui disait tout à l'heure je trouve ça inadmissible qu'aujourd'hui si on veut jouer à un jeu sur plusieurs plateformes on est obligé de l'acheter plusieurs fois pas dit nous si c'est de ça dont tu voulais parler tout à l'heure mais comment ça c'est le fait d'acheter un jeu sur switch et sur xbox etc donc oui il est ça rapport avec les exclusivités temporaires ou c'est juste un jeu qui joue son sujet c'est juste de dire j'étais à 5 exemple ouais voilà c'est à moi je n'avais pas compris comme ça si on veut jouer un jeu sur plusieurs plateformes moi je n'ai pas compris comme ça reprécise un peu ouais moi je peux moi je mets j'étais plus sur le côté j'ai envie de jouer à rocket league avec mes potes sur xbox je l'achète un box puis il faut que je l'achète sur switch si je veux jouer depuis ma switch puis il faut que je l'achète etc etc il ya plusieurs effectivement façon de le voir mais tu as aussi le côté où entre les mêmes consoles de plusieurs générations différentes mais effectivement bah de toute façon on voit aussi enfin plus le jeu et plus le jeu est un jeu service comme rocket league comme allo etc plus ils essayent de se diriger vers vers un format free to play pour éviter ces problèmes quoi et se dire bah derrière m'a pas empêché d'acheter rocket league sur quatre sur quatre supports différents avant qu'ils soient pris tout plaît mais c'est vrai que c'est chiant de ne pas pouvoir pouvoir faire du crossplay sur tous les jeux à par exemple j'avais diablo 2 tu vois remaster que je que j'avais envie de prendre sur sur pc mais j'ai vu qu'on pouvait pas on pouvait pas partager son compte sur suite continuer sa partie sur suite par exemple mais c'est vrai que ça m'a refroidi tu vois je dis ouais ouais non c'est il ya plusieurs sujets à la fois moi je suis enfin moi de toute façon mon point de vue c'est que les exclusivités je m'en tape complètement comme au contraire au plus un jeu sort sur plein de consoles au plus je suis content parce que plein de monde pour y jouer s'il est bon mais je rejoins un peu l'heure de me dire là dessus c'est vrai que si un jour ça pouvait se faire ça serait ça serait vachement cool cela dit c'est un truc qui existe nulle part j'ai envie de te dire tu achètes ton d'attente d'autant plus qu'effectivement un playstation nintendo ou xbox ils ont besoin de récupérer leurs 30% de commission sur la vente du jeu et donc le vendre sur xbox et pouvoir te laisser jouer sur playstation pas sûr qu'ils te disent ok cela dit xbox le propose un peu avec le play anywhere si j'ai pas de bêtises et le propose même mieux je crois que c'est il ya quelques jeux genre gears 5 si tu l'achètes sur steam tu peux y jouer aussi sur xbox et inversement si tu achètes la version xbox non boîte des maths tu peux récupérer un code pour y jouer non pas sur le microsoft store mais sur steam il n'y a pas beaucoup de jeux mais c'est un peu proposé donc donc voilà mais après ça existe partout je veux dire tu achètes ta musique sur itunes tu pourras pas l'écouter sur sur d'autres formats tu achètes ton film sur sur je joue apple tv ou sur amazon prime tu pourras pas les tu pourras pas le voir ailleurs la volonté des développeurs c'est vraiment c'est vraiment des contraintes qui sont liées aux constructeurs et eau et aux propriétaires de plateformes et je pense que ce serait si ça n'était que que de la vie des développeurs mais c'est là que microsoft est intelligent aussi de pousser son écosystème parce que tu as des jeux par exemple son play any war pc pc dbox fox mais c'est plutôt sympa tu vois moi parfois il ya des jeux que je commence sur mon pc après hop je les continue quand j'ai envie de jouer dans le salon ça c'est sympa ça c'est chouette ça c'est chouette quand c'est bien quand c'est proposé autre sujet john et répond celui qui l'a envie et celui qui a envie de répondre n'hésitez pas un petit peu mon sujet à moi bon sang mais fable pourquoi play playground plutôt que rare nico parce que rire il dit ils ont la chance de travailler sur les sujets qu'ils ont envie de mener chez microsoft et que et que murray du coup ils ont pas envie de bosser sur fable je pense que s'ils avaient eu envie de bosser sur fable microsoft les aurais laissé bosser dessus effectivement avec e football tu peux lancer ton jeu sur xbox et le désinstaller derrière pour jouer à ta switch ce troll c'est vrai que enfin non déjà il ya une chose qu'il faut savoir c'est que pour moi c'est déjà top que fable soit développé par un studio anglais et ça pour le coup fable a toujours été développé par un studio anglais que ça reste dans les mains d'un studio anglais c'est déjà une très bonne chose après que ça soit plaigrand ouvrière plaigrand nous a montré qu'ils savent faire de très bons jeux ouverts rossi un seul mais ouais non pour le coup je pense que rare ils ont vraiment envie ils ont toujours aimé créer de nouvelles licences et c'est donc se risquer à ressortir un fable alors que ils ont montré qu'ils savaient prendre des risques avec everwild et si au filet alors ça paye le studio anglais studio ils sont tellement bon j'essaie de dire un truc toi du coup non mais j'allais dire une connerie parce que je viens d'avoir une vision d'horreur en parlant de fable et playground qui m'a genre imagine tu joues à fable et tous les personnages du jeu parle comme parle comme les pnj dans forza horizon 4 avec les mêmes animations a que des plans de dos et quand on personne n'a j'espère qu'ils ont engagé d'autres scénaristes parce que sinon ça serait bon ça en vrai j'ai vraiment hâte de dédivouer ce fable je suis pas très rpg vous savez mais mais je pense qu'ils peuvent nous faire un petit mois c'est pareil c'est toujours là c'est ça je reviens toujours sur les mêmes trucs à moi c'est la petite balade en forêt que ça soit la balle en forêt dans la balle d'enfant ou la balle d'enfant ou la balle d'enfant et d'or everwild donc j'ai ma balle d'enfant ouais je suis content moi je vais casser ma main je n'ai jamais été fan de fable mais est ce que tu y as joué c'est surtout ça la question j'ai joué j'ai joué au premier ouais j'ai joué au premier sur le jeu et et tu y as joué avec les attentes de peter moulineux à l'époque à savoir un truc incroyable et qui allait te permettre de révolutionner le monde dans lequel tu jouais ou ouais du coup c'est un peu déceptif je le comprends ça se dit pas déceptif bibi m'engueulerait je retenterai je retenterai je retenterai il est 23h11 ça va bientôt faire deux heures que nous sommes en live en live du coup il ya de la fatigue ça commence à tirer un peu surtout qu'il y a des trucs à faire mais c'est pas grave je pense qu'on a fait le tour alors j'ai vu xbox ornaut qui voulait lancer un autre sujet mais je les ai pas vu non plus le maître dans le chat donc si jamais n'hésitez pas sinon est ce que quelqu'un a un mot de la fin quelque part ben s'agit sam nico ou junien ok non on en reparlera de dans le prochain la prochaine fois mais j'ai hâte de savoir si on aura xo ou alors arriver directement en décembre pour avoir les game awards parce qu'on sait toujours que microsoft nous prépare un ou deux trucs pour les game awards ah oui et j'ai hâte de revoir en fait j'ai très hâte de voir les nouveaux les jeux à venir non plus longtemps ou revoir pas seulement des nouveaux jeux mais revoir du perfect dark revoir du fable revoir du hell blade etc tout ça j'ai vraiment hâte de les revoir donc vivement la fin de l'année à chaika ne nous lance pas s'il te plaît oui vivement les game awards et que microsoft raflape la mise notamment avec psychonauts 2 qui était mon coeur récent ah psychonauts 2 il y aurait temps à dire et j'ai pas joué en premier je me suis lancé tête baissée sur psychonauts 2 et honnêtement j'ai été surpris franchement ah il est il est vraiment il est vraiment très bon alors moi je le disais avec j'ai c'est un bête un peu j'attendais plus encore de double fine je suis exigeant avec eux mais il est quand même très bon il va un dernier sujet qui avait été lancé sur twitter par christophe bah ouais alors très rapidement parce qu'on va voir ce qu'il ya à dire 30 millions de bonnets xbox game pass ça fait parler beaucoup de monde c'était stross el nick le dg de le ceilio de tectou qui lors d'un d'une émission avec phil spencer et je ne sais plus qui a dit et phil on est à quoi là à 30 millions d'abonnés c'est ça et phil spencer qui lui répond il agisse un petit mort de rire sans doute parce que le message d'xbox sur note il a encore en vrai attend il ya des petits côtés espionnage 60 dans psychos 2 exactement ce qu'il ya une petite vibe il a pas dit james bond il a dit james pond à james pond et ça c'est vieux je ne connaisse pas de james pond alors je suis tombé là dessus james fond c'était ça je vois son là je sais pas si je peux le protéger parce que je peux partager je suis pas sûr j'ai pas certain du tout même parce que là je fais du caca les trente mille ah oui les 30 millions 30 millions au jour j enfin c'est 30 millions il a répondu quoi phil spencer à ça du coup donc oui trois années qui dit ça phil spencer qui dit les derniers chiffres officiels sont 18 millions il ya une nana que je connais pas qui dit qui dit attendez non mais c'est c'est le vrai chiffre ça 30 millions est strol zelny qui dit ouais enfin c'est en tout cas beaucoup plus que 18 millions et puis et puis voilà il ya zirka qui dit on peut enfin ouvrir une association 30 millions d'abonnés xbox game pass ce soir ce soir ça fuse à chaque cas il doit être très très content de lire toutes ces vannes pendant que vous voyez james pond il n'y ressemble pas le besoin c'est ça c'était énorme chips pond la prochaine fois on parle de jeu james pond and the water agent of an oil c'est excellent ça c'est vieux et donc ça a forcément agité un peu tout le monde bon en gros on sent juste que en off ils communiquent sur 30 millions gros smile et qu'ils doivent être à 28 et qu'ils attendent le 30 pour pouvoir lui cacher quoi ou l'arrivée effectivement d'un gros jeu ou un truc comme ça mais c'était un peu c'était un peu ma question est ce que même dans le chat vous dit croyez vous vous pensez qu'on est à 30 millions vous pensez que ce 3 unique a sorti un chiffre de sa poche parce que concrètement et c'est là où je pense que christophe voulait en venir c'est concrètement ça a été cette lecture là de se dire d'un coup il y a beaucoup de fans qui disent et beaucoup de joueurs beaucoup de 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 journalistes qui ont dit ok bah les 30 millions forcément strozelnik il a des jeux dans le game pass il a des jeux il est en contact avec phil spencer ils ont forcément des datas supplémentaires par rapport à nous public puisque tu essayes de faire venir les gens dessus en plus strozelnik aime bien parler du game pass régulièrement donc du coup est ce qu'il a l'info et il sort ce chiffre là de manière pas du tout hasardeuse ou est ce qu'au contraire comme l'a dit jeff grubb notamment c'est pas le seul il a pris un chiffre comme ça au hasard en fait il aurait pu dire 40 millions machin etc c'est juste lui son estimation il s'est dit vous avez annoncé 18 moi je pense que vous êtes à 30 et point vous en pensez quoi là ici autour et puis sur le chat je trouve je trouve bizarre qu'ils aient pas communiqué sur les milestones auparavant sur le 20 et sur le 25 en fait ouais d'accord avec xbox or note et en plus il portait un peu du orange et du rouge donc moi je dis ils vont racheter qu'on a bonne chance moi je pense que depuis e3 ça peut monter à 30 millions nous dit croco tante millions selon la police dix millions selon les pros sony selon zirka salut la team salut tropique à l'âme écoute soit bienvenue phil a dû lui dire en off le vrai chiffre 25 millions j'estime selon yuki il ya quelques mois il s'est dit que la barre des 30 a dû être atteinte on sera au game awards c'est pas fait on va attendre un gros événement pour ce genre de choses là moi je pensais que ça allait être à l'e3 où ils allaient annoncer le cap des 25 et puis ben finalement pas vous avez tous suivi l'e3 comme nous mais il n'y avait rien donc pourquoi pas peut-être qu'ils ont oublié ou peut-être qu'ils se sont dit on va peut-être attendre d'atteindre les 30 millions pour l'annoncer enfin il ya un petit jeu de poker menteur quoi ce qui est vrai par contre ce qui est enfin pendant quand tu regardes rétrospectivement ce qui s'est passé du côté xbox c'est que ils ont jamais annoncé le chiffre et n'a jamais eu à communiquer enfin à part aux 10 millions je crois non pas justement oui mais ils ont pas fait de communiquer ils ont pas fait d'annoncer pas eu un chiffre sur le xbox wire ou autre je pense que le dernier chiffre avoir eu avant bénéficié d'une comme comme ça c'était les 10 millions après c'était lors du partage des résultats de microsoft ou à chaque fois après l'annonce des résultats trimestriels tu as un call avec les avec différents actionnaires avec juste les actionnaires d'ailleurs je suis pas sûr que les journalistes sont conviés avec satya nadela c'est un call qui est public moi j'essaye d'y assister enfin j'ai fait tous les derniers et donc satya nadela répond aux questions etc et en fait tous les chiffres qu'on a eu depuis que ce soit le 15 millions que ce soit le 18 millions c'est parce qu'il y'a des gens des investisseurs qui ont dit et au juste on en est où du game pass on en est où de la politique vous avez racheté bethesda 7,5 milliards c'est quoi les objectifs c'est quoi tout ça et donc là satya nadela répond sur les derniers calls qu'on a eu donc en je crois que c'était en avril et en juillet si je dis pas de bêtises en fait la question a juste pas été posée personne n'a posé cette question de savoir maintien le game pass vous en est tous les consoles vous en est tout alors satya nadela on parle à chaque fois du jeu vidéo on est à fond dedans il ya encore des délais des trucs des machins mais personne personne n'a posé la question de se dire il ya combien d'abonnés ça montre déjà que du côté des investisseurs pour l'instant de jeux vidéo c'est encore un détail et on s'en fout un peu et qu'ils sont pas dans cette philosophie xbox game pass en pour 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 aller conquérir de part de marché et ça montre qu'effectivement bah s'il n'y a pas la question microsoft parle pas de jeu donc ça sera xbox de prendre l'initiative un moment ou un autre sans doute pour pour en causer sauf si prochainement dans des prochains résultats trimestriel quelqu'un pose la question donc faut qu'on investisse beaucoup dans microsoft pour aller poser la question en col c'est ça parfait je crois qu'on a fait le tour je suis en train de regarder dans les commentaires je sais pas si vous avez vu des choses passées xbox en note mais franchement et 20 ans de halo 20 millions d'abonnés game pass va attendre une chez konami la loi des séries normal oui le prix baissé dans certaines zones quand on se met au niveau du prix de la vie à ces endroits là c'est la même chose avec les jeux depuis des années ils sont souvent moins cher au brésil j'ai dû rentrer le début de la qu'on veut c'est pas grave ok bah écoutez il reste plus qu'à vous remercier même si ouais ça c'est ce que je disais de yuki tout à l'heure il reste plus qu'à vous remercier merci jissam merci ben merci pourquoi certains ont leur nom d'affiché et d'autres pas tout le monde a les noms je vois les noms tout le monde et moi je m'appelle nico je ne sais pas pourquoi il n'y en a rien que je vois pas c'est moi je vois jissam ben julianito bah écoutez c'est juste chez moi que ça bug alors c'est pas grave merci jissam merci ben merci julien merci nico merci à vous tous d'avoir été là on va se quitter sur une on a une belle chanson là ce soir nico pas du tout non mais alors on a on a plusieurs choses je vous laisse voter un temps j'arrive même pas à trouver ce qu'on a mais quelqu'un à chaque fois les conclusions de stream xbox quoi dedans c'est que nos émissions à nous moi les autres sont beaucoup mieux préparés que ça c'est à chaque fois c'est à chaque fois toi en fait non à chaque fois que je te laisse la main pour terminer mais vas-y mais lance un truc là ok le trailer habituel soit le trailer de de notre de notre documentaire anglais ça marche moi je vais vous laisser une chanson une chanson mais écoutez on va mettre une chanson mais je crois qu'elle est qu'elle est en mauvaise qualité on va voir si voilà bye bye bonne soirée à vous merci à bientôt dans 15 jours on se retrouve ici la semaine prochaine vous retrouvez checkpoint dans une version dans le deuxième épisode pardon bonne soirée à tous bonne nuit ciao 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 ciao